Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 229 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, c'est l'hebdo semaine numéro 23. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ce podcast du 1er avril. Eh oui, on aime bien les blagues sur le basket là, mais pas de blague aujourd'hui, exceptionnellement. Moi, je fais des blagues tout le reste de l'année, mais sauf le 1er avril. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas fait avoir, que vous n'êtes pas rentré dans trop de panneaux aujourd'hui. Les fameuses blagues du 1er avril, en général, ça va, elles sont un peu grosses à eau, donc on arrive à les repérer. Et nous sommes aussi lundi de Pâques, d'ailleurs, lundi de Pâques, donc normalement, vous êtes un peu plus en repos que d'habitude, pour la majorité en tout cas. J'espère, j'espère pour vous. Et puis, et puis, le week-end de trois jours, aussi pas mal de temps en plus, peut-être, puisque vous le savez, nous avons déjà publié un podcast hier, extrait de l'hebdo. Quand l'hebdo est un peu trop longue, j'essaie de découper, de publier en amont. Donc, si les Houston Rockets vous intéressent, on a fait un podcast hier sur les Rockets, issu donc de cet hebdo. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, il y a tout le reste. Il y a tout le reste, il y a les infos de la semaine, il y a les affiches, on parle de Milwaukee, de OKC, des Pelicans, on parle des questions d'éditeurs, on fait le quiz aussi, on fait un focus de draft, etc. Le programme habituel de l'hebdo, vous connaissez. Et donc, aujourd'hui, se joint à nous, Baptiste, Baptiste du NBA Dreamcast Show, son podcast sur la NBA et du projet Le Roster, évidemment. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, petits likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Et merci à tous pour ceux qui le font. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 23. Trois, bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'hebdo, la semaine numéro 23. Et donc, pour ça, on reçoit aujourd'hui, cette semaine, Michael Jordan. Et oui, semaine 23. Comment vas-tu, Michael ? Bonjour à tous. C'est vrai que quand j'ai vu Azad réussir le quiz, j'ai pris ça personnellement et c'est pour ça que je reviens dans l'hebdo. C'est pour ça que tu nous dis « I'm back », exactement, pour Michael. Évidemment, c'est Baptiste, bien sûr, Baptiste du NBA Dreamcast Show, du projet Le Roster. Et puis, Baptiste, le fameux Penny Bergkamp que vous connaissez, bien sûr, sur Twitter, sur le Basket Lab, sur l'hebdo, évidemment. Comment ça va, Baptiste ? Écoute, Guillaume, ça va plutôt très bien. Un peu triste parce que c'est la dernière fois que je passe dans l'hebdo pour la saison régulière, en tout cas cette saison. Donc, un peu de nostalgie. Et puis, en plus, c'est pas la période où je regarde le plus de matchs, on va dire, d'actu. Je regarde plus d'autres matchs d'avant dans la saison. Mais ça va, ça va plutôt quand même. Quand même, toujours content de revenir dans le basket tab. Ben, Fandenix, ça va en ce moment, non ? Il y a pire comme saison, quoi. Ah ben là, on commence à y croire. Je ne sais pas si c'est forcément bon signe, mais on commence à y croire. Non, mais même toi, qui est quand même relativement jeune, même toi, pourtant, t'as connu pas mal de très mauvaises années. C'est même plutôt rare, les années où on est comme cette année. Et c'est pas mal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben, la seule année qui était... Ouais, bon, il y avait quelques années avec Porzingis. Mais c'était plus des débuts de saison qu'autre chose. Mais ouais, la vraie année qui était assez incroyable, c'était la saison dernière. Parce qu'après, bon, il y a l'année Covid. Mais quand on regardait un peu les matchs, on savait. On savait que ça n'allait pas aller bien loin, ce projet, à ce moment-là. Mais donc, ouais, on profite. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça, c'est sûr qu'en tant que fan d'Enix, ça, on est au courant que ça peut ne pas durer très longtemps. Une mauvaise décision n'est jamais bien loin. Donc, on profite. Et c'est vrai que c'est agréable. Ouais, mais il y a un sentiment de... C'est pas juste... Enfin, j'ai l'impression. C'est qu'un ressenti. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas que la folie Enix. C'est pas comme le fameux début de saison. C'était quand il y a un an. Non, il y a deux ans, peut-être, avec le même. Les vidéos, la victoire contre Boston, et les mecs qui deviennent fous. Le Bing Bang et tout ça. Là, oui, là, c'était la folie spéciale New York Enix. OK. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc, quand même. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Oui, la saison Covid avec Julius Randle, je ne la mettrais pas là-dedans. Je mettrais peut-être la 2013. La dernière vraie, très bonne saison. On mettait peut-être un chouïa trop jeune. C'était un an trop tôt. C'était un an trop tôt pour que je la connaisse. Et encore, même là, même la 2013, moi, j'étais très chaud sur les Pacers. Donc, je voyais arriver l'upset. Pour beaucoup, c'était un upset. Mais tu vois, même là, même les 2013, je ne les voyais pas en finale de conférence. Alors que cette année, c'est quoi le même déjà ? Pourquoi pas, non ? Alors, peut-être. Alors, peut-être, oui, pardon. Alors, peut-être. Alors, le NB Dreamcast Show, quelle est ton actu aussi sur ton podcast, le NDS ? Écoutez, il y a un podcast qui vient de sortir, que je viens de tourner. Et pourquoi je rigole ? C'est parce que c'est un des tournages les plus fun qui m'a été donné de faire, puisque c'est avec toi et Azad. Azad et toi, on a fait, du coup, le dernier épisode de la série « Comment entourer un tel ou un tel ». Et c'était vraiment très, très fun à tourner. Donc, vous pouvez aller l'écouter, ça, pour un peu finir la saison régulière sur une note un peu plus légère. Donc, ça, c'est ça, les actus du podcast, on va dire. Voilà. Si vous voulez, si vous n'êtes pas convaincu que dans le rôle d'animateur, je me retiens, allez écouter. Il faut un Guillaume totalement insupportable. Et en fait, non. En fait, je m'en tiens à te faire des blagues. Vous verrez. Mais bref, donc voilà pour le Dream Cash Show, évidemment. Et puis, l'habdo, comme toutes les semaines. L'habdo, c'est les infos de la semaine, bien sûr. Les affiches de la semaine. On a deux, trois matchs intéressants dont on voulait parler. La partie focus, où on va parler des roquettes, mais aussi de scouting. Un peu de draft aussi. On profite que toi, tu suives un peu la draft. Les questions d'éditeurs et le quiz. Je ne sais pas si tu as écouté le quiz de la semaine dernière, mais normalement, tu es en très bonne posture pour gagner la race de cette saison. Puisque Hazard a fini son dernier passage de rotation de saison régulière. Il est derrière toi. Et puis ensuite, il y a le cas FD qui est assez loin et qui pourrait gagner beaucoup de points. Mais tu es en bonne position, on va dire. Et là, il s'agirait de conclure très bien, Baptiste. Oui, oui. Je ne parle pas trop vite parce que, si on se rappelle bien, j'ai déjà de choc un truc immense cette saison. Donc voilà. Effectivement. Effectivement. Et je crois que le pauvre Hazard, c'est qu'il lui-même a choc un peu sur les deux derniers Zidane. Donc, beaucoup de points bonus qui auraient pu tomber et qui ne sont pas tombés. Mais bref, on verra ça en fin d'émission, bien sûr. Et donc, on peut commencer, si tu veux bien, de suite avec les infos de la semaine, bien sûr. Et le point blessure pour commencer. Évacuons ça maintenant. Fin de saison. On a des fins de saison, bien sûr. La Mélobol, fin de saison. Bon, sachant que fin de saison, aujourd'hui, à compter du 29 mars, vous écoutez ça le 1er avril, d'ailleurs. Joyeux 1er avril. Mais oui, fin de saison, ça veut dire deux semaines, grosso modo. Donc, la Mélobol qui est fin de saison, qui, mine de rien, je voulais quand même le noter, ne jouait pas depuis janvier. Je ne sais pas si tu te souviens. Depuis janvier. Et qui, du coup, sur les deux dernières saisons, 23 et 24, 2023-2024, c'est 58 matchs, à peine, sur ces deux dernières saisons. Donc, ça commence peut-être à être inquiétant. En tout cas, on a des regrets de ne pas le voir plus, mine de rien. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Disons qu'on ne peut pas encore relancer le débat Edwards contre la Mélobol de la Draft 2020. On attend. On reste dans l'ombre. Oui, on est dans la waiting room. Mais oui, j'avais vu passer que la Mélobol avait joué, je crois, quasiment autant de matchs que Ben Simmons depuis trois saisons, au final, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça commence à être un peu... un peu triste, on va dire. Après, on peut mettre ça sur le dos du tanking de Charlotte. Donc, pour l'instant, on va rester de ce point de vue-là, je pense. Enfin, en tout cas, moi. Ça me paraît sévère, Ben Simmons, parce qu'il est, mine de rien, 2022. Donc, il avait quand même fait 75 matchs. Et 2021-51, mais aussi années raccourcies. Mais non, c'est vraiment depuis deux saisons que, comme tu dis, ça galère beaucoup. Mais bon, on verra ça à la Mélobol, donc fin de saison, qui n'a jamais non plus vraiment commencé, malheureusement, pour les Hornets. Et puis, on vient de l'apprendre aussi, à peine, Kevin Werther. Je ne sais pas si tu as vu ça ou si tu regardais justement une fin de match de Sacramento. La news est tombée fin de saison pour Kevin Werther aussi, qui va se faire opérer et qui devrait être opérationnel pour le début de la saison prochaine. Mais grosse perte, évidemment, pour les Kings en vue des play-off ou alors du play-in. Je crois que pour l'instant, ils sont un peu dans cette zone. Et puis, des nouvelles un peu plus rassurantes, en tout cas un peu plus positives, pardon, côté blessures. Joel Embiid devrait probablement jouer en fin de saison régulière. C'est ce qu'a dit Nick Nurse, probablement. Bon, il faut se dépêcher parce qu'il reste quoi ? Il reste 5-6 matchs, à peine. Donc, c'est pour bientôt. Et puis, Gabe Vincent aussi, qui devrait revenir, même si j'ai l'impression que ça fait un mois que je la vois, cette news. Mais apparemment, il devrait revenir la dimanche. Donc, peut-être qu'il a déjà joué pour vous qui écoutez ça lundi. Mitchell Robinson aussi. Apparemment, ça devrait être très prochain. Ça y est, ton pivot est de retour. Il a joué. Il a joué récemment. Ah oui, par exemple. Oui, je vais dire n'importe quoi. Oui, il a déjà joué en plus. C'est ça. Il est de retour. Ça y est, c'est officiel. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un peu, j'aime bien l'image du gant d'Infinité de Thanos. Je trouve qu'il y a vraiment de ça. Bon, alors avec le niveau, ce n'est pas forcément ça. Mais vraiment, on récupère les joueurs un par un comme ça, juste avant les playoffs. Et c'est cool. C'est excitant, on va dire. C'est excitant. Je m'excuse, je n'ai absolument pas cette référence. Je n'ai vu aucun Marvel, aucun de ces films-là. Je n'ai aucune idée de ce nom du parle. Mais oui, je me suis planté, effectivement, il est déjà revenu. Et un autre qui est déjà revenu dans cette même colonne que je m'étais noté, c'est Brandon Clark aussi, tu sais, qui s'était blessé très sévèrement aux deux tiers de la saison passée. Il est revenu, Brandon Clark. Bon, il revient un peu pour se dégrondir les jambes avec Maintis puisque ça ne joue pas grand-chose. Et puis, Pat Béverlet aussi qui s'est blessé à la main mais qui finalement ne va pas se faire opérer. Donc, il devrait être là pour la fin de saison. Il ne passe pas sur le billard, il va un peu serrer les dents. Et il paraît que André Jackson et Marjone Beauchamp ne sont pas très contents sur le banc, du coup. Mais voilà, pour le petit point blessure, notamment aussi en vue des playoffs et bien sûr. Et donc, l'autre news majeur de cette semaine, c'est John T. Porter. Malheureusement, John T. Porter, le petit chouchou du Basket Lab que d'ailleurs, on a cité dans l'épisode des meilleurs passeurs sans dire que oui, il a été pris dans des paris puisque c'est la news. John T. Porter pris pour des affaires de Paris qui ne sont pas très, un peu louches justement. La NBA enquête, il a été écarté de l'équipe pour l'instant. Donc, John T. Porter, le petit frère de Michael Porter Jr, pivot des Toronto Raptors que nous, sur le Basket Lab, on adore. Un côté pivot passeur très très intéressant. Gros talent, mais blessé. Mais là, le problème, c'est qu'apparemment, il y a des histoires de Paris où justement, en fait, il y aurait des amis à lui ou son entourage où lui aurait été impliqué sur des paris, sur des micro-événements en fait. Ce n'est pas parié sur la défaite des Raptors, c'est parié sur ah bah tiens, ce match-là, John T. Porter va mettre 0-3 points ou alors il va faire tel nombre de rebonds ou des petits trucs comme ça qui en général, c'est monnaie courante, on ne va pas se mentir dans les paris sportifs, foot, basket, partout, ça arrive tout le temps et c'est à peu près impossible à prouver qu'un joueur fait exprès de mettre le premier ballon en touche ou fait exprès de prendre moins de rebonds ou plus de rebonds. Bon voilà, ça arrive souvent mais là le problème c'est qu'ils n'ont pas pu se retenir en fait, ils n'ont pas pu se retenir de mettre des très grosses mises sur la table entre 10 000 et 20 000 ce qui à peu près représente 1000 fois plus que la mise normale pour ce genre de micro-événements a priori anecdotiques et c'est comme ça qu'ils se sont fait un peu choper. Donc voilà, je voulais en parler surtout parce que les paris sportifs débarquent de plus en plus en NBA et en fait moi le côté moral encore une fois où vous avez la morale que vous voulez je ne suis pas là pour faire la leçon du tout un sens ou dans l'autre par contre ce qui me paraît important c'est quel précédent est-ce que ça va établir en fait parce que là donc la NBA enquête on ne sait pas ce qui va se passer mais moi la question c'est quelles sanctions vont être appliquées et comme c'est le premier cas justement ça pourrait faire jurisprudence pour la suite et ça pourrait dicter quelle va être l'attitude de la NBA pour des prochains cas en fait. ouais ouais bah c'est sûr alors si je ne dis pas de bêtises tu peux me dire si je me trompe mais il me semble qu'il y a eu tout un documentaire bon ça vaut ce que ça vaut c'est sur Netflix mais donc c'est pas forcément ultra ultra comment dire c'est pas le journalisme d'investigation quoi voilà exactement mais il y avait déjà une affaire sur un arbitre qui truquait des matchs etc et qui j'ai oublié le nom il y a 20 ans voilà c'est ça dans les années 2000 mais un joueur c'est vrai que c'est en NBA la première fois et c'est c'est assez facile en fait c'est ça c'est ça qui est qui est un peu curieux c'est que c'est assez facile à truquer de les over-under de ne pas faire autant de cette stat par exemple ne pas faire dire au bon c'est facile à truquer entre guillemets donc ouais je je n'ai aucune idée de ce qui va se passer pour John T. Porter je ne sais même pas ce à quoi il peut être il peut être enfin comment dire quelle peut être la sanction mais alors ça ça peut aller de l'amende jusqu'à la rupture de contrat en passant par une suspension plus ou moins longue mais voilà si ça peut aller jusqu'à la rupture de contrat c'est que c'est quand même assez important mais le cas le cas est fascinant bon ça tombe sur un chouchou de nous tant pis pour nous mais non mais c'est fascinant parce que c'est à la fois le premier c'est aussi un petit joueur voilà c'est pas un joueur établi en NBA il vient de raccrocher les Raptors à peine après X années de blessure mais là où je dis ça je dis ça pour ça parce que en un sens l'NBA va vouloir établir un précédent mais est-ce qu'ils vont vouloir taper fort ou pas fort et de l'autre côté c'est quand même un petit joueur donc tu pourrais te dire bon ben je peux me permettre de le sanctionner très fortement mais attention enfin attention pour l'NBA je veux dire mais s'ils font une sanction très forte genre bon ben John T. Porter on s'en fiche on peut le on peut le bannir à vie ou des trucs comme ça un peu un peu énorme qu'est-ce qui se passe quand ensuite je dis n'importe quoi mais si un jour c'est Janis un jour c'est Devin Booker ou une star et imagine tu crées un précédent où tu fais une sanction très forte avec le côté John T. Porter bon on s'en fiche et qu'est-ce qu'il fait et si ensuite c'est un joueur majeur qui est confronté à ça c'est pas mal de soucis donc le cas est intéressant surtout moi je trouve au niveau de l'NBA et de l'actu de l'NBA par rapport à quelle sanction va être appliquée donc ça on le suivra évidemment et puis d'ailleurs toujours un peu dans le même thème directement lié la NCAA donc pas l'NBA mais la NCAA veut elle-même aussi limiter les paris sportifs et notamment justement limiter ça aux équipes qui gagnent ou qui perdent et ne pas individualiser les paris sportifs parce que justement on l'a expliqué ce côté micro-événements c'est très facile à truquer donc eux ils veulent absolument ne pas avoir des paris individualisés pour éviter ça et pour essayer de le limiter au maximum et notamment parce que et on raccroche aussi avec la discussion de John T. Porter mais les mecs de NCAA il y a trois ans ils n'étaient pas payés là ils sont payés mais ils ne sont pas payés beaucoup et plus tu as un faible salaire plus tu auras sans doute envie de faire les paris sportifs et de miser gros pour gagner gros en fait c'est un peu malheureux mais c'est comme ça c'est aussi pour ça que je pense que en vrai je ne pense pas que Lebron soit pris dans des affaires de paris sportifs parce que voilà il y a une certaine corrélation entre on n'en a pas besoin normalement c'est un peu ça alors c'est pas toujours c'est pas une règle absolue mais en tout cas il y a un peu ce truc de plus ton salaire est petit plus tu vas être attiré par du gain un peu facile aussi malheureusement et donc c'est un peu je pense le problème de la NCA c'est comme ça qu'ils essayent un peu de cadrer donc voilà on suivra ça la NCA qui est en pleine mutation entre les transferts qui sont autorisés les salaires c'est quoi c'est les syndicats aussi dont on a parlé il y a deux trois semaines il y a eu un syndicat qui a s'est formé ça commence à devenir compliqué pour cette institution c'est clair que le phénomène que tu as décrit il est encore pire en NCA parce que t'as même en fait des joueurs qui n'auront jamais de carrière professionnelle une fois qu'ils sortiront de NCA qui n'iront jamais en NCA qui ne se feront pas drafté ou des choses comme ça je veux dire remis à l'échelle de John T. Porter par exemple John T. Porter le contrat minimum c'est quand même si je ne dis pas de bêtises c'est aux alentours des deux millions la saison je crois que c'est ça donc voilà c'est encore autre chose la NCA c'est encore un autre monde oui puis c'est encore plus jeune donc là aussi côté decision making bref donc ça c'était un peu l'actu majeur de la semaine et il y en a une deuxième Minnesota la vente épisode 3846 malheureusement on la documente un peu dans l'abdo parce que c'est marrant enfin marrant donc Glenn Taylor le propriétaire actuel qui a fait une déclaration cette semaine qui a dit non je ne veux plus vendre je ne veux plus vendre donc après quid de la validité de ceci qui pour l'instant n'est qu'une déclaration qui est lui-même qui dit la franchise n'est plus à vendre donc c'est peut-être juste une déclare qu'est-ce qu'il en est officiellement je ne sais pas sachant qu'on en avait parlé la semaine dernière Alex Rodriguez et Marc Lohr qui veulent acheter la franchise en fait ils avaient une deadline au 27 mars pour trouver de l'argent sachant que le premier fonds avec qui ils étaient s'étaient désistés au dernier moment et donc ils en avaient trouvé un au buzzer mais est-ce que c'est une histoire de date au buzzer sur lequel Glenn Taylor va essayer d'embrouiller ou est-ce que c'est juste en fait tu vois on a eu aussi une déclaration de Rodriguez Alex Rodriguez qui dit c'est peut-être juste le fameux buying remorse le regret du vendeur qui finalement a vendu son truc et il n'a plus envie de vendre aujourd'hui et là où c'est potentiellement un peu de ça je pense c'est qu'il a vendu 1,5 milliard à l'époque en 2021 et aujourd'hui la franchise serait évaluée autour des 3,5 ou 4 milliards donc ça paraît pas impossible non plus que vous savez une vente d'une telle entité ça met du temps et c'est pas impossible qu'en 3 ans il ait vu la valeur monter ils se disent finalement non je vais essayer d'avoir plus d'argent en fait très simplement c'est clair moi j'avoue que c'est pas des histoires que je suis de façon assidue parce que ça m'intéresse pas trop j'avoue je me confesse sauf pour le maillot de Garnet c'est ça j'allais dire le seul truc que j'ai vu de cette histoire qui me semble un peu intéressant c'est quid du maillot de Garnet qu'est-ce qui va se passer ouais du coup Garnet et Glenn Taylor s'entendent pas bien bon et voilà je voulais quand même le noter dans les news on verra ça Draymond Green expulsé encore une fois ça tu l'as vu ou pas pour revenir un peu sur l'actu de cette semaine de terrain je veux dire contre Orlando au bout de à peine tiens j'aurais pu te le faire en quiz ça est-ce que tu connais le nombre de minutes passer sur le terrain avant l'expulsion 5 minutes c'est un truc comme ça non c'est 3 minutes et 36 secondes à peine donc voilà et sachant que la veille il avait aussi fait une prise une clé de bras au bout à la tête de Patty Mills qui était pas non plus génial on a vu même Stephen Curry en pleurs qui a un peu craqué genre mais qu'est-ce que je fais mais qu'est-ce qu'il se passe au bout d'un moment c'est un peu compliqué bon voilà Draymond Green encore expulsé je rappelle au passage Rudy Gobert c'était 100 millions 100 000 oui 100 000 dollars d'amende 100 000 c'est beaucoup non pas 100 millions 100 000 d'amende Rudy Gobert pour son geste soi-disant les matchs sont truqués bon voilà le double le double aussi de Kelly Oubré qui a pris 50 000 du coup si je dis pas de bêtises exactement pour tout son lot d'insultes tout à fait c'est ça Draymond Green n'a pas eu une amende aussi grosse quand il a fait un truc sur Rudy Gobert il n'a pas eu une amende aussi grosse pour l'instant sur son énième expulsion Kelly Oubré par contre et Nick Nurse effectivement 50 000 mais rappel Gobert pour les paris sportifs c'était 100 000 voilà et puis Chris Dunn aussi Chris Dunn et Jamari Smith suspendus deux matchs après un début de bagarre mais c'est quand même moins d'argent d'amende que Rudy Gobert qui a juste fait un signe de la main comme quoi la match était truqué bon je dis ça je dis rien mais voilà deux poids deux mesures mais le reste de l'actu un peu marrant aussi Matas Buzeli c'est ça comme ça qu'on dit le prospect qui est-ce que tu as vu il réclame un 1 contre 1 contre Zachary Rizaché pour pour la ceinture du du premier pic de la draft ouais ouais j'ai vu j'ai vu ça j'ai vu aussi ton ton excellent tweet avec des idées quitte à faire du buzz allons-y allons-y vraiment mais ouais 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 bah écoutez je sais même pas quoi en penser de ça c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo et à quel point est-ce qu'il faut creuser ou pas mais à quel point est-ce qu'on s'inquiète ou pas du côté un peu cuis basket ou compréhension du jeu c'est ça dans le sens où le mec veut juste dire bah du coup on s'affronte un contre un alors que le basket c'est pas ça quoi c'est un jeu d'interaction et etc à quel point tu te dis ah ouais finalement il y a peut-être je sais pas c'est bizarre quoi qu'il réduit ça du 1 contre 1 un peu en model school bah ouais surtout pas pour rentrer dans les détails mais Mataz Bouzelis c'est quand même pas un profil de scoreur implacable tu vois c'est c'était un peu la réincarnation de KD je me dis ah bah oui pourquoi pas mais bon c'est en plus un prospect qui a je trouve énormément de valeur ajoutée en dehors du scoring donc 1v1 ne serait même pas enfin je trouve que ça le mettrait pas en valeur mais comme comme Zachary Rizaché non ? oui alors pour le coup moi j'ai pas j'ai pas trop scouté Rizaché j'ai pas trop regardé mais dans le profil de ce que j'ai lu oui c'est un peu ce qu'on dit quoi c'est pas non plus un profil go to guy scoring quoi c'est ça c'est ça ouais donc en plus du coup tu nous dis que Bouzelis il veut faire un contre 1 comme si c'était Draymond Green contre contre Joachim Noah de l'époque c'est un peu c'est même pas de vrai score d'un contre 1 voilà pour vendre du rêve en plus après ça peut être marrant Draymond Green Joachim Noah sur du 1 contre 1 si on reste que dans l'entertainment c'est rigolo tu le fais en 11 points gagnant le match dure 8 heures effectivement peut-être c'est un peu l'idée et puis autre news de cette semaine Adam Silver a parlé a dit pas mal de choses cette semaine notamment il a insisté sur le fait que les retransmissions des matchs doit rester la priorité de l'NBA malgré le succès des réseaux sociaux et tout l'engagement qui peut être là-dessus bon d'un côté c'est rassurant si on le prend un peu au pied de la lettre parce que bah oui le contenu de base le match doit rester au centre du projet entre guillemets et il faut pas que ça soit que des réseaux sociaux et que des on consomme un peu le à côté après bon il dit ça aussi une année de contrat TV donc peut-être que c'est pas totalement premier degré en tout cas peut-être que c'est bien de le dire aussi quand tu négocies un contrat TV de dire que la TV c'est le plus important mais en tout cas je suis un peu d'accord avec lui évidemment sur ce point il a aussi parlé de pourquoi pas un All-Star Game entre USA et le reste du monde aussi éventuellement ça pourrait être intéressant vu le vivier qu'on a actuellement et puis même il a parlé en fait il a évoqué du fait que le All-Star Weekend 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 c'était bien mais le match pas top et pourquoi est-ce que enfin c'est pas exclu apparemment qu'en fait on n'est plus de All-Star Game qu'on est juste un événement un week-end du All-Star Weekend sans forcément le match à la fin qui de toute évidence on n'arrive pas trop à faire revivre en fait ouais on n'arrive plus à en faire grand chose bah écoute moi je je regardais pas avant ouais je regarderais je regarderais toujours pas mais pourquoi pas pourquoi pas enfin pourquoi pas je sais pas ce qu'il entend dans plus de plus de match s'il y a des événements qui sont censés le remplacer ou pas bah le truc c'est que si tu dis on fait pas de match t'as des joueurs qui vont dire bah s'il y a pas de match bah non je prends une semaine de vacances en fait tu vois moi je pense à des Jimmy Butler ou des mecs comme ça qui déjà le font alors qu'il y a un match mais comment tu veux pour faire venir des stars mais on verra bien le All-Star Game effectivement on n'est pas la cible peut-être nous en tout cas nous personnellement et puis Wem Banyama qui nous dit que l'or est atteignable au JO de Paris j'avoue qu'il y a un an j'y croyais pas quand on voit la dynamique de progression de Wem Banyama semaine après semaine et mois après mois est-ce qu'en août il sera pas au niveau MVP Wem Banyama finalement oui peut-être que l'or est atteignable au final et puis avec les règles FIBA qui fait qu'il n'y a pas les secondes dans la raquette oui tu mets Gobert et Wem B et en fait c'est fini quoi et voilà il faut juste prier pour qu'il n'y ait pas trop de shot making en face et sinon ça passe t'imagines les Boston Celtics qui doivent jouer au JO contre la France de Wem Banyama et Gobert qui sont parqués sous le cercle c'est le festival de la variance à trois points mais bref et puis oui en parlant de JO aussi Jimmer Fredette va être au JO j'ai pensé à toi et c'est ta semaine dans les news Jimmer Fredette t'as peut-être pas de souvenirs toi mais tu sais qu'on a beaucoup parlé avec toi de comment il s'appelle Reed Shepard Reed Shepard Shepard pardon excuse-moi le prospect de Kentucky on l'a comparé aussi notamment à certains profils et Austin Reeves la différence c'est la taille au cinéma il faisait vraiment grand là où Reed Shepard est un peu plus petit le profil qui ressemble le plus mine de rien sur ce côté un peu création balle en main shoot de très haut niveau pull-up et taille assez petite c'était Jimmer Fredette on lui souhaite quand même une meilleure carrière parce que après je crois c'est devenu une légende en Chine si je dis pas de bêtises Jimmer Fredette oui il me semble aussi ouais voilà Jimmer Fredette sera un pari pour les JO 3x3 pas dans l'équipe de Team USA évidemment et puis la dernière info dont on se fout Chris Paul a traité un arbitre de TikToker et en plus c'était pas Scott Foster donc c'est d'autant plus notable mais on a pas compris l'insulte de TikToker il a pas voulu expliquer mais voilà tout va bien entre Chris Paul et les arbitres on est sur une fin de carrière où tout va bien donc tant mieux on peut donc passer aux affiches de la semaine on a 2-3 matchs dont on voulait discuter évidemment aujourd'hui et je peux te lancer le premier dont tu voulais parler c'était le Dallas Sacramento ouais le Dallas Sacramento de mardi si je ne dis pas de bêtises entre 2 équipes qui sont bah plutôt proches proches au classement dans un classement qui en plus est très serré et donc c'est pas il y a des enjeux quoi il y a éviter le play-in notamment et il y a même potentiellement c'est même jusqu'au Clippers c'est assez serré donc il y avait un vrai enjeu à ce match c'était un des rares matchs où il y avait de l'enjeu et bon la première chose à dire c'est quand même que Dallas l'emporte sur un shot making à 3 points absolument incroyable ils sont à 55% à 3 points ils font un troisième quart temps où il ne rate plus un tir donc ça c'est vrai c'est factuel c'est pas forcément le plus intéressant je pense à étudier ce qui est ce qui est assez intéressant je trouve et là où je suis peut-être en train un peu de changer d'avis sur Dallas c'est que défensivement défensivement il y a des principes en place qui ont été assez intéressants tout le match notamment d'être en fait d'avoir des aides très tôt très très tôt dans la possession et donc en gros les principes c'est beaucoup de switch on essaye d'éviter quand même de switcher avec Daniel Gafford on joue grand c'est à dire que constamment il y a deux parmi Maxi Kleber Daniel Gafford PJ Washington et Derek Lively qui sont sur le terrain donc ça te permet d'avoir énormément de taille et on essaye d'être très très présent au cercle pour dissuader et même au delà du cercle on les voit aussi faire beaucoup beaucoup de stunts c'est à dire des aides on va dire des petites aides pour contester le drive de certains et c'était assez intéressant à voir en fait parce que Dallas encaisse que 26% de tirs au panier et c'est un peu une dynamique je trouve nouvelle où ils sont capables parfois de le faire contre Utah là j'ai pas vu le match mais c'était 21% et j'avais aussi notamment le match contre OKC il y a quelques jours semaines qui était très très intéressant pour le coup que j'ai vu où on retrouve un peu ces principes et où ils sont à 19% de tirs encaissés au panier et donc ça c'est je pense la première chose à noter du côté de Dallas et maintenant l'autre chose la question que je me pose c'est à quel point c'est aussi permis par l'adversité c'est à dire Sacramento a pas forcément un spacing en fait si optimal que ça notamment il y a des séquences avec Sabonis Keon Ellis Davion Mitchell et j'en oublie un qui sont sur le terrain et qui sont pas forcément des énormes shooters en tout cas pas très respectés et donc tu peux être très agressif avec des stunts des aides au panier etc. sans te faire trop punir et donc ça c'est la question que je me pose un peu avec cette défense c'est à quel point c'est ça et l'autre question que je me pose aussi c'est que forcément t'as quand même des limites structurelles c'est à dire que si tu switches beaucoup et que t'essayes d'aider au panier bah il y a des moments où en gros ton low man c'est Kyrie Irving ou c'est Luka Doncic et il a beau faire les rotations enfin surtout Kyrie Irving j'ai 2-3 séquences où c'est Kyrie Irving ou Tim Hardaway Jr et où en fait il a beau faire les rotations bah oui le Rollman il arrive lancé et c'est panier donc voilà c'était un peu un point intéressant sur Dallas que je voulais faire que j'ai noté sur ces dernières dernières semaines et qui je trouve a été un principe qui a été appliqué parfois notamment t'en avais parlé je crois sur le match contre Phoenix où ils avaient fait ça pas mal à Noël ouais ouais c'est ça et je trouve ce qui est quand même intéressant c'est que ces systèmes sont beaucoup plus efficaces quand même avec la présence de Daniel Gafford aussi donc voilà je trouve que la défense est quand même mieux en place oui oui je pense que c'est on l'avait déjà vu contre Phoenix et je pense que c'est aussi alors accentué moi j'ai pas vu Dallas d'aussi près depuis deux semaines mais c'est aussi la parade facile contre les Kings en fait et j'en avais parlé quand j'ai parlé de pourquoi est-ce que les Kings qui étaient l'an dernier la première attaque de NBA ils sont que dans la moyenne cette année à peu près c'est qu'il y a une adaptation très facile des schémas adverses cette saison je trouve qui est que t'as pas des scoreurs implacables c'est surtout le mouvement c'est les dribbling off c'est les cuts etc. qui créent les points notamment la différence avec l'an dernier c'est les tirs au panier qu'est-ce que font les équipes cette année en sachant qu'il va y avoir des cuts et des dribbling off et ce genre de lecture elles viennent très tôt dans la raquette et elles bouchent l'espace et c'est la grande différence entre les Kings de l'an dernier et les Kings de cette année c'est qu'ils vont beaucoup moins fréquemment au panier et ça fait moins de tirs faciles et là comme tu dis en plus quand t'as des schémas qui sont appliqués de cette manière mais en plus avec un gars Ford qui a toujours ses problèmes de faute mais on peut pas lui enlever mais si on lui enlève ses problèmes de faute pour moi on est pas loin d'être un all defense dans le potentiel voire même déjà un peu je trouve j'ai toujours adoré sa technique défensive le bon placement le bon angle la question du timing aussi je trouve qu'il est assez fabuleux essayez de regarder pas mal de contres de gars Ford vous allez voir qu'il décolle pour monter au contre pile au moment où l'adversaire aussi décolle pour son layup c'est assez fascinant et puis en plus avec cette technique il y a des manturations physiques qui sont extraordinaires donc ouais t'as un côté mur au panier qui fait que ben ouais les kings ont aussi d'autres problèmes mais une fois que tu coupes un peu le côté je peux aller au panier sur des cuts ou je peux aller sur panier sur des drives faciles sur des dribbles end-off et autres ben ça tourne moins bien parce que t'as pas t'as pas ce côté où bon ben l'accès est fermé on reset on refait une autre action ou alors on doit passer par un scoreur qui doit créer à partir de rien ou de manière plus frontale et malgré une adversité t'as pas ça à sacramentu donc ouais c'est vrai que c'est un peu compliqué et comme on a dit en plus tout à l'heure ils ont perdu Kevin Werther en plus au niveau spacing donc fin de saison un peu morose côté kings qui actuellement ils sont ils sont huitièmes au moment où on parle ça pourrait ça pourrait être éliminé en play-in malheureusement quoi oui 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 mais c'est marrant parce que du coup le premier truc que j'ai noté sur mes notes c'est ah tiens enfin j'ai noté marrant boucher la raquette podcast de Guillaume j'ai noté ça parce que oui alors c'était vraiment là pour le coup une comme tu l'as dit c'est une faiblesse de Sacramento et en plus c'est un peu un schéma préférentiel de Dallas donc il y avait un peu tout pour que ça se passe pas très bien pour cette attaque et qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais rajouter et bien moi j'avais juste une autre note sur les kings depuis deux trois semaines c'est que c'est malheureux mais les équipes les équipes ont aussi très très bien compris quelle était la défense des kings et notamment le côté Sabonis tu vas le faire sortir haut et tu vas essayer de créer un deux contre un sur le ballon sur les piquets de roll pour forcer la balle à aller ailleurs parce que comme ça il se fait pas attaquer frontalement sur un drop où il doit pas gérer le piquet de roll juste il met deux sur le ballon comme ça le ballon il va ailleurs et sauf que le problème c'est qu'il y a un niveau de talent pur et de compétence derrière qui n'est pas assez bon il y a des choix qui sont faits d'être en une construction d'effectifs déjà qui est très orientée sur l'attaque et l'an dernier bah oui super ça marchait mais c'est vrai que cette année ça marche moins bien mais en plus bah tu dois te taper des profils défensifs qui n'ont pas cette capacité à gérer le fameux 3 contre 4 derrière quand t'as deux sur le ballon avec sa bonus qui monte haut bah t'as 3 contre 4 derrière et sauf que l'escouade des Kings tu vois des Malik Monk des Kevin Werther ou des joueurs comme ça et même des bons défenseurs on-ball genre David Mitchell bon bah sur tout ce qui est protection en deuxième rideau au panier bah c'est un peu plus compliqué et donc voilà tu as affaire aussi à une escouade qui défensivement dans cette gestion du 3 contre 4 elle est mauvaise en fait elle est très simplement très mauvaise et on est à des années-lumière par exemple de ce qui peut se faire à Denver depuis des années la profondeur défensive de rotation off-ball pour protéger Jokic dans les mêmes schémas donc ouais je me faisais la réflexion parce que surtout en début de match vous regardez les Kings en début de match c'est en général là que les coachs mettent leur système qu'ils ont préparé en avance les coachs adverses je veux dire et souvent très souvent vous allez voir sur les 5-6 premières possessions en fait c'est des coachs qui déroulent des systèmes où on sait que la pression va venir et on a un quadrillage je crois que c'est l'Enix qui ont fait ça il n'y a pas longtemps il y a une semaine une semaine et demie de faire genre on fait un pick-and-or mais en fait il y a un renversement de suite et juste pour aller exploiter le fameux surnombre donc regardez les débuts de match c'est des Kings il y a souvent ça des systèmes qui savent que ça va être comme ça et qui sont faits là pour faire tourner la balle et pour exploiter ce surnombre donc ouais Sacramento ça redescend ça redescend malheureusement l'attaque est un peu morose et la défense pas top ouais et justement c'est ça que je voulais rajouter mais c'était aussi un truc un peu pas nouveau mais c'est la défense de Sabonis mais aussi l'attaque je trouve sur ce match est très compliqué c'est à dire que Dallas a vraiment fait un peu une golden state j'ai envie de dire c'est à dire que Derek Lively ou Daniel Gafford sur les pick-and-roll bon bah c'était on faisait du du drop mais pour pour enfermer complètement Fox c'est à dire qu'on le délaissait complètement Sabonis sauf qu'il y avait encore une early help au panier et donc on se retrouvait presque à défendre à 3 les drives de Fox et Sabonis et ont laissé complètement le côté flotteur et court mi-distance à Sabonis et ça là dessus ça a été un peu tout le pari voire même 3 points de Dallas et qui a été aussi un peu tout le pari des Warriors comme dit et en fait Sabonis c'est pas nouveau mais il a il a été aussi en difficulté sur ce match parce que bon sur l'ensemble d'une saison c'est encore différent d'un match sur certains matchs ça peut on va dire il peut être en réussite et là il a pas été en réussite donc donc voilà match très compliqué de Sabonis j'ai trouvé aussi oui parce que tu nous disais les Mavericks ont été en réussite à 3 points sur Choff etc bon c'est quoi c'est 116 à 85 le score final donc c'est pas juste ça se joue pas à 5 points 5 ou 6 points sur une méga réussite à 3 points il y a quand même un écart assez conséquent dans le jeu aussi que t'as constaté ouais en fait je trouve sur la première mi-temps tu le sens un peu je crois qu'il y a un premier écart qui se crée et en fait sur le troisième sur le troisième quart temps quand il y a un peu ce côté réussite avec tout qui rentre dedans là c'est on va dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase mais je trouve que sur la première mi-temps aussi Dallas a dominé tactiquement le match ouais et l'attaque de Dallas d'ailleurs au-delà de la défense des Kings mais comment tu trouves un peu le duo parce qu'il me semble qu'en ce moment le duo Irving Irving Luka Doncic ça carbure pas mal aussi ouais ouais bah moi c'est toujours des micro-séquences mais que j'adore c'est quand en fait on ramène Kaeri en tant que poseur d'écran et donc c'est assez ou Luka pour Kaeri des jeux à deux c'est toujours assez intéressant à voir mais justement je trouve que le fait d'avoir ces nouvelles line-up aussi et notamment le 5 majeur je suis pas forcément fan parce que le spacing est vraiment pour le coup pas optimal avec Gafford PJ Washington et Derrick Jones qui est revenu ça y est qui est revenu dans le 5 et donc cette line-up et pour le coup c'est aussi là où Dallas arrive pas à se détacher je trouve sur le début de match c'est-à-dire que défensivement ils font un très bon match une très bonne première mi-temps mais offensivement en fait la défense de Sacramento que t'as bien décrit elle est pas tant punie parce qu'il n'y a pas beaucoup de shot making en fait il n'y a pas beaucoup de shot making on laisse Derrick Jones Jr. dans le corner et donc en fait on a un 3 contre 2 mais le 3 contre 2 à jouer le surnombre c'est à jouer avec Derrick Jones Jr. dans le corner donc c'est presque un 2 contre 2 en fait et et oui donc j'ai quelques craintes on va dire alors j'aurais jamais cru dire ça au début de saison mais sur le spacing finalement de ces nouveaux Mavs on va dire ouais non mais effectivement de toute façon j'ai l'impression je commence un peu à jeter l'éponge sur le côté on va arriver à connaître on va arriver à connaître la rotation des Mavs en fait parce que bon Jason Kidd aime bien changer apparemment tu vois par exemple j'aurais parié que Derrick Lavelli resterait le pivot titulaire en fait vu qu'il faisait des trucs assez bien et pourtant j'aime beaucoup Gafford mais là Gafford est donc titulaire Derrick Jones est revenu dans le 5 de départ après être redescendu dans la hiérarchie Maxi Kleber là je vois qu'il a joué que 10 minutes à peine alors qu'il y a 3 semaines c'était redevenu le Maxi Kleber dominant enfin dominant 30 minutes par match gros temps de jeu des performances exceptionnelles contre c'était qui c'est les Lakers ou Clippers je ne sais plus qui il a fait des grands matchs voilà je pense que les rotations vont bouger tout le temps tout le temps côté Dallas d'ailleurs pas de Josh Green qui est blessé quelques temps en ce moment mais qui lui aussi pourrait aider sur le spacing et après la question que j'ai en vue des playoffs je ne suis pas sûr qu'on parle beaucoup de Dallas d'ici les playoffs et le play-in c'est la défense c'est vraiment la défense pour moi parce que je pense que l'attaque tu peux arriver à bricoler de toute façon avec ces deux là et même avec du spacing qui n'est pas parfait mais tu peux faire des trucs mais c'est vrai que mon inquiétude moi ça reste le point central le point pivot comme on dit plutôt ce serait la défense mais on suivra ça on suivra ça ils sont combien d'allas actuellement que je ne dis pas de bêtises ils pourraient être dans les top 6 carrément ils sont 6ème actuellement ils ne sont pas si loin du top 4 il me semble si je ne dis pas de bêtises oui effectivement ils sont à 2 matchs 2 matchs de retard contre les Clippers qui sont 4ème donc oui ils pourraient même s'inviter dans la série 4-5 effectivement alors qu'on les voit en play-in il n'y a pas longtemps mais voilà voilà pour le Mavericks contre Kings je voulais parler de Milwaukee OKC est-ce que tu l'as vu ce match là non je ne l'ai pas vu je n'ai pas vu le Milwaukee OKC Milwaukee OKC en début de semaine je voulais en parler alors c'est vrai Constant qui est venu sur l'hebdo m'a fait remarquer qu'on parle de OKC quand ils perdent mais non c'est pas vrai on n'avait pas parlé avec toi de la victoire contre les Clippers ou un truc comme ça qui était assez impressionnante il me semble mais alors effectivement on va parler d'une défaite d'OKC qui a été assez énorme non mais en tout cas une défaite pour OKC on a vu quelques limites on a vu pas mal de limites même si finalement tu vois toute la première mi-temps c'est assez sérieux ça s'est disputé au niveau du score et puis ensuite Milwaukee prend un écart mais dès la première mi-temps on voyait un peu les problèmes de tactique en fait et les potentiels problèmes auxquels devront faire face le Thunder en playoff pour moi ça se résume à deux et qu'on a déjà évoqué mais le spacing autour de SGA et comment est-ce que on peut arriver à boucher l'espace pour l'empêcher d'agir et puis la défense du post-up aussi si on pourra y revenir mais c'est vrai que le truc principal pour moi c'est cette attaque elle tourne aussi beaucoup avec le drive et notamment beaucoup avec le drive de Shea Gildus Alexander qui est le driver le plus prolifique de NBA enfin le plus pas prolifique pardon mais en termes de volume celui qui fait le plus de drive et eh bien Baptiste figure-toi qu'on a retrouvé la défense de Milwaukee de Budan Luther en tout cas sur ce match-là c'était tu vois j'ai regardé aussi contre les Pelicans c'était moins le cas sur ce côté défense en rotation agressive off-ball mais là c'était le cas et pas que enfin off-ball pas que côté faible je veux dire aussi côté fort donc en fait plan de jeu pour bouger les lignes de drive etc ouais exactement plan de jeu très simple de pick and roll donc avec Brooke Lopez qui fait son drop mais comme on faisait avec Budan Luther c'est-à-dire on amène aussi le joueur côté fort le joueur côté faible qui n'hésite pas à abandonner leur shooter à 3 points pour venir boucher l'espace et on a revu un peu ces schémas-là très agressifs qui étaient la norme avant avec Budan Luther qui était moins le cas cette année avec Griffin puis avec Doc Rivers on ne voit pas autant et là je pense que le plan de jeu était clair en fait avec un joueur qui est comme ça qui est le moteur de l'attaque d'OkC le plan de jeu défensif de Doc Rivers c'est si toi tu fais ça mais nous on va boucher l'espace et donc on va prendre plus de liberté finalement dans ces schémas défensifs de vraiment boucher l'espace littéralement c'est-à-dire qu'il y a plein de drives où le drive est commencé et il ne peut pas venir parce qu'il y a un défenseur en deuxième rideau il y a le mec qui fait un stunt comme on dit donc qui vient boucher l'espace venir aider avant de revenir sur son attaquant voire même de rester en place et de ne pas revenir mais il y a littéralement plein de drives qui sont impossibles FGA n'est pas arrivé à aller au panier comme il peut le faire normalement Jalen Williams aussi même si lui il a eu beaucoup plus de réussite parce qu'il est capable de se courir un peu dans le short distance tu sais la zone des flotteurs et la zone des outshots et tu vois il y a 3-4 lay-ups hyper impressionnants où la raquette est bouchée mais il tire par-dessus il va tirer contre la planche ou des trucs comme ça donc lui il y est plutôt pas mal arrivé mais ça montre aussi que cette attaque mine de rien elle a cette potentielle faiblesse mais comme toutes les attaques toutes les équipes d'élite ont des défauts structurellement en termes de schéma ok si c'est ça et je sais pas à quel point est-ce qu'il faut le prendre sérieusement ou pas je sais pas à quel point est-ce qu'on exagère ce côté ils sont pris une gifle et ce côté l'antidote parce que c'est une équipe jeune et que comme ils n'ont jamais prouvé on se dit est-ce que ça va pas être l'antidote qui va marcher complètement je sais pas à quel point on leur fait aussi un procès à propos de cette jeunesse moi j'ai pas l'impression mais voilà je trouve que Milwaukee a sorti la bonne carte pour freiner pour freiner cette attaque en fait et Milwaukee justement je sais pas comment toi tu te situes sur eux mais j'ai l'impression que c'est un peu des montagnes russes mais bon bref c'est vrai que là je regarde du coup et ouais il y a 25% de tir au cercle pour OKC qui est l'équipe qui drive le plus de NBA et en fait moi ce que j'aime beaucoup dans la théorie d'OKC on va dire c'est aussi cette capacité à pouvoir théoriquement viser à peu près n'importe qui à peu près n'importe quel mismatch puisque tout le monde peut jouer du du pick and roll mais c'est toujours dans l'optique quasiment à part quand c'est Isaiah Joe qui poste un ghost screen mais c'est toujours dans l'optique de driver au panier et c'est l'équipe qui de très loin comme j'ai dit drive le plus au panier en termes de moyenne avec SGA et c'est vrai que la question c'est un peu quand tu bloques c'est ce que t'as dit donc je n'ai pas envie de paraphraser mais c'est quand tu bloques cette source principale quelles vont être les autres sources et à quel point elles sont capables d'être 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 rémunératrices tout simplement et ça là dessus je 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 sais pas trop je sais pas trop mais du coup question aussi pour toi je j'ai l'impression de ce que je vois aussi sur sur Twitter ou dans les stats que Josh Guidi va un peu mieux est-ce que c'est vrai ou c'est pas le bon match c'est pas le bon exemple alors il va un peu mieux généralement ce match c'était pas fantastique non plus mais c'est vrai qu'on a une tendance générale où je trouve qu'il va un peu mieux actuellement les tiers à trois points rentrent aussi un peu plus mais même au-delà de ça je trouve qu'il va aussi un peu plus au panier mais tu vois le match comme ça on voit aussi les faiblesses de son profil c'est-à-dire quand il va au panier même il y a des fois où il y a des feintes de pick and roll ou alors il glisse l'écran ou alors il refuse l'écran il va au panier mais sauf que quand tu as Brooke Lopez ou Gianni Santetokounmpo qui va attaquer le contact ou qui va essayer de passer au tour qui va essayer d'y aller agressivement ou quitte à avoir des lancers francs c'est plutôt le ah mince il y a un mec sous le panier bon moi je vais déclencher mon petit flotteur à deux trois mètres de l'arceau donc il y a un côté qui n'est pas implacable entre guillemets je suis désolé de toujours utiliser ce mot il y a un côté qui n'est pas malgré tout en fait tu vois il y a plein d'autres drivers qui contourneraient qui iraient au contact et qui tenteraient de faire un truc lui c'est ah le contact je vais l'éviter et c'est un peu c'est un peu ça qui a bien marché parce que tu vois je t'ai parlé des stunts et de les mecs qui viennent un peu tout autour de la raquette qui viennent boucher l'espace sur un drive plein centre de LGA il n'y a pas eu que ça il y a eu notamment quand OKC essaie de développer tous ces staggers donc qu'est-ce qu'un stagger c'est juste un double écran pour simplifier un double écran pour quelqu'un qui sort de pour un shooter donc un shooter qui prend deux écrans et donc Josh Guidé à la manette notamment en tant que passeur sur les staggers tu avais la stratégie du top lock et donc c'est-à-dire plutôt que de suivre le shooter derrière les joueurs de Milwaukee se mettaient entre le shooter et l'écran et donc juste je t'empêche de prendre l'écran et ce qui neutralise totalement ces actions en staggers et puis tu as aussi sur le côté essayer de cibler des joueurs notamment Lillard sur pick and roll Milwaukee a aussi été bon parce qu'il y avait une stratégie très simple de switch de soft switch même j'ai envie de dire de juste pas de décalage on va pas essayer de boucher l'espace puis revenir ou faire un edge etc non non on switch il n'y a pas de problème on switch mais sauf que le switch c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière donc FZA il va chercher Lillard et il l'obtient sur le switch ok mais sauf qu'en fait c'est pas ça la couverture défensive c'est pas un switch et un contraint c'est que ensuite il y a quelqu'un derrière qui vient se mettre en aide et qui vient empêcher le draw il va alors le contester en deuxième rideau donc vraiment la stratégie de Milwaukee c'est bien fait et a mis un peu en lumière ce doute qu'on avait et qu'on a cette saison sur à quel point est-ce qu'en playoff l'espace va pas se resserrer le terrain va pas se resserrer de par ses schémas notamment etc etc et c'est vrai que tu vois là-dessus c'est un peu paradoxal mais ok ici je sais pas si tu le sais mais ils ont eu une des meilleures réussites à trois points de toute la NBA ils sont à 39% je crois 39 et demi 39 et demi c'est troisième de NBA derrière Boston et Mille Sotin et tu vois paradoxalement je voulais en parler ça aurait pu être d'ailleurs la stade de la semaine mais 39% à trois points quasiment 40 donc c'est très très bien troisième sur 30 sachant que le plus mauvais c'est 35% sachant qu'on ne maîtrise pas sa réussite à trois points mais on enfin il y a un côté chance évidemment mais on la maîtrise beaucoup plus en attaque qu'en défense parce qu'en défense on fait face à littéralement tous les adversaires de NBA possibles donc on choisit pas et puis voilà on peut pas totalement contrer un tir à moins de le contrer le tir tu peux pas altérer l'efficacité mais par contre en attaque bah oui plus t'as des bons shooters plus t'as une bonne réussite tu vois c'est pas pour rien que les plus mauvaises moyennes offensives à trois points c'est des San Antonio c'est Memphis c'est Washington des trois voilà il n'y a pas de hasard il y a aussi le talent des shooters donc voilà plus t'es une bonne équipe et plus t'as des bons shooters plus tu peux avoir un bon score mais avec le cas d'Ok ici il y a des bons shooters mais il y a aussi des shooters qui sont en réussite j'ai pas envie de dire sur réussite mais des shooters qui sont en réussite on va dire et même au delà de ça même s'ils ont cette même s'ils les mettent en très haut taux je trouve pas qu'il y ait une telle gravité je trouve pas qu'il y ait un tel spacing chez eux parce que il n'y a pas que l'efficacité qui compte pour moi dans le spacing il y a aussi le volume en fait et à Ok ici j'ai l'impression que on a pas mal de joueurs qui mettent leur panier mais qui arrivant en playoff je suis pas sûr qu'ils soient tous respectés de manière énorme et tu vois on peut parler de Ludort par exemple qui cette saison est à 40% c'est génial mais Ludort ne va pas être respecté en playoff je pense en tout cas pas à hauteur de 40% même sur certaines séquences de saison régulière c'est pas le shooter le plus respecté déjà en régulière Kaysen Ovalas aussi qui est à 41% je ne le vois pas être respecté sur une série de playoff non plus Chetel McGren 37-38% cette saison bon lui je pense que peut-être un peu mais je pense que comme en plus il est jeune sur une série de playoff ça m'étonnerait pas que en tout cas la série pourrait commencer en mode montre-nous tu peux les mettre et après on te défend je pense qu'un loader Kaysen Ovalas ça va plutôt être toute la série on te respecte pas Aaron Huggins non plus ou des mecs comme ça Jeline Williams non plus Kendrick Williams il fait une saison Kendrick Williams non plus c'est incroyable en termes de pourcentage alors que c'est pas du tout dans son profil de base tout à fait mais du coup ce qui fait qu'on a une réussite totale et une moyenne qui est très haute encore une fois quasiment 40% à 3 points mais c'est que des shooters qui ont des petits volumes et qui pourraient ne pas être totalement respectés et là on l'a vu sur une configuration d'un adversaire de type playoff Milwaukee a dit non littéralement on s'en fiche de vos shooters mais vraiment il y a plein de monde qui était abandonné et allez-y mais on préfère nous boucher l'espace contre SGA et si vous voulez tentez de nous punir mais nous on ne croit pas que vous pouvez prendre plein de 3 points et les mettre et je pense que ça pourrait être une physionomie pareil en playoff on préfère en gros se faire punir par du shot making de Lugens Dort que par du drive de Shea Gius Alexander c'est un peu si tu joues des probabilités c'est une logique qui se comprend et puis oui même si tu vas sur un joueur comme Jalen Williams dont on a parlé alors je pense qu'il va être très respecté mais je enfin qu'il va être respecté mais pas très respecté je pense c'est ça parce que je sais que pendant même une partie de la saison il était quasiment à 50% en pull-up à 3 points ce qui est complètement délirant mais oui enfin voilà je pense qu'en fait le seul shooter qui sera vraiment respecté pour sûr c'est Isaiah Joe et dans un autre style mais parce que c'est un porteur de balle Shea Gius Alexander mais c'est pas un joueur qui a une gravité de shooter et qui sera utilisé en tant que spacer c'est à dire juste pour espacer le terrain comme peut l'être une star je sais pas Paul George par exemple dans certaines configurations et tu vois je voulais aussi parler du volume parce que bon au niveau des profils on les connait et on n'a pas besoin de stats mais tu vois en termes de volume ça se voit directement celui qui prend le plus de 3 points à OKC c'est Ludort 5 par match bon pour quelqu'un qui nous on pense qu'il ne devrait pas être respecté énormément en playoff c'est un peu dommage on n'a que des petits volumes en fait on n'a pas de vrai shooter à part Isaiah Joe évidemment mais comme tu dis c'est un peu limité en première mi-temps ils ont voulu utiliser un peu le profit de Jeline Williams mais ça faisait un non-shooter en plus donc Kenrich Williams est un peu réapparu sur la deuxième mi-temps un peu plus en tout cas pour un peu plus de spacing mais bon il y a aussi des problèmes de post-up mais Marc Denio a aussi tenté de s'adapter parce que du coup il y a la parade assez simple de si tu fais un stunt si SGA commence à faire un drive et que quelqu'un vient depuis l'aile le défenseur de l'aile abandonne l'attaquant pour venir si c'est Joe ben voilà déjà t'as ça mais t'as aussi une opportunité de si tu dézones ben moi je vais venir poser un écran et du coup tu pourras pas revenir donc les fameux flare screen il y a eu cette parade qui a été utilisée mais pas trop de succès en termes de réussite mais donc vraiment le mec il vient il abandonne son attaquant pour faire un stunt pour boucher l'espace ben tu fais venir encore un autre joueur de hockey ici pour poser un flare screen un écran pour essayer de libérer complètement en fait l'attaquant pour le shoot il y a eu les fameux hockey ici fait ça tout le temps toute l'année tous les matchs en semi-transition ils essayent toujours de remonter la balle sur une aile et puis de l'autre côté donc pas complètement en contre-attaque pardon mais pas complètement un set de jeu posé c'est en semi-transition on essaye on essaye on fait un écran sur l'autre aile avec Jalen Williams par exemple qui pose un écran en semi-transition pour Chatham Green au cas où au cas où dans les premières secondes de la possession il y a un tir ouvert à trois points donc ça aussi ils l'ont fait mais pas trop de réussite pas trop respectée non plus et voilà c'était un match assez parlant alors on peut aussi dire que c'était une mauvaise performance ce n'est qu'un match mais vu que ça montrait un peu le schéma de comment est-ce que Okessi pourrait galérer je trouvais ça assez intéressant de le mettre en lumière et surtout on attendra aussi les ajustements de Marc Bagnol peut-être qu'est-ce qu'ils pourront faire de plus ou de différemment mais voilà la physionomie d'une série de play-off pourrait aussi ressembler à ça si la défense en face a le personnel et est au niveau et puis aussi oui le problème des post-up qui n'a pas été réglé je trouve la défense des post-up on avait déjà parlé contre Denver on a déjà parlé contre les Lakers dans l'hebdo et notamment les Lakers leur ont posé problème parce qu'avec Anthony Davis ou LeBron James Okessi ne savait pas de quel côté envoyer l'aide en fait l'aide peut venir depuis la baseline depuis la ligne de fond donc il y a cet angle là et puis l'aide peut venir aussi depuis plutôt l'aile depuis le haut plutôt que vers le bas donc l'angle est différent mais là encore ils ont essayé un peu les deux ça n'a pas marché contre les Lakers c'était ça en début de saison et sur les deux matchs contre Milwaukee là c'était un peu pareil notamment Janis en post-up ils ont essayé un peu les deux mais à chaque fois il y avait une coupe une coupe dans le dos ou alors une première coupe dans le dos où Janis se serre sous le panier ou alors de l'autre côté l'aide qui vient d'un angle différent mais cette fois extra-pass 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 et on trouve dans l'autre corner Malik Bisley qui a un petit espace pour attaquer le close-out et pour aller au flotteur enfin bref c'est un peu les deux faiblesses pour moi c'est le spacing et à quel point tu peux arriver à défendre le post-up sans faire des prises à deux parce que c'est aussi ça le problème c'est que Janis était une menace trop grande t'étais obligé d'apporter une prise à deux et c'est comme ça que tu te découvres et que t'as tous ces décalages ensuite le problème de ce post-up c'est révélateur en fait de quelque chose d'autre c'est que le problème c'est que c'est quasiment systématique en fait sur le post-up d'OkC c'est aussi un principe c'est de doubler parce que on n'a pas le joueur pour tenir de 1 je pense et donc on essaye on est obligé de doubler sur des joueurs comme Janis etc et le fait que ça crée un décalage systématique je trouve ça un peu problématique et l'autre problème c'est aussi quand on n'a pas de je trouve de rim protection secondaire on va dire c'est à dire qu'on peut doubler mais du coup sur les cuts on va être très exposé et c'est un peu le même problème schématique j'ai envie de dire qu'il y a pour les rebonds et on sait qu'OkC et aussi c'est une des lacunes de l'équipe c'est le côté rebond et c'est pour le coup ce côté peut-être un défenseur avec plus de volume et de rim protection secondaire à côté de Chetongroen c'est assez nettement ce qui manque au Thunder je pense et qui est la lacune on va dire défensive du Thunder aujourd'hui c'est marrant parce que parfois dans un aspect un peu narratif storytelling ou juste journalistique on dit ils sont arrivés le couteau entre les dents ils ont dominé physiquement telle équipe etc bon moi j'aime pas trop alors c'est imagé certes mais c'est pas tout souvent vrai ou parlant mais là en fait schématiquement les bugs sont plus gros et ont agressé physiquement enfin littéralement dans les Gémas avec le rebond avec la domination au poste bas avec la défense dans la raquette etc donc il y avait des vrais éléments où en effet ok ici ça vole de partout il y a des ghost screens de partout des flare screens de la défense dynamique mais il y a aussi comme tu dis la question de la profondeur la question des rotations en deuxième rideau etc et le rebond aussi donc ouais c'est un match assez parlant avant d'enchaîner je voulais te poser la question parce que Jalen Williams a encore fait un super match lui pour le coup il est beaucoup moins passé au travers que SDA Baptiste je sais pas si c'est à toi qu'il faut que je pose la question d'ailleurs Baptiste dans 3 ans allez dans 3 ans on va dire alors 25 26 27 en 2027 est-ce que c'est encore SDA le meilleur joueur du Thunder ou pas quand même quand même quand même je pose la question tu peux dire oui sinon ça veut dire qu'ils ont deux potentiels All-NBA First ou Second Team et pourquoi pas et pourquoi pas et pourquoi pas en vrai tu sais moi ça me fait penser à une autre équipe alors je sais plus laquelle c'est qui avait plusieurs MVP potentiels aussi dans son équipe ça a pas dû aller très loin ça ça a pas dû aller très loin question un peu un peu provoque évidemment enfin provoque non j'aime beaucoup Jalen Williams mais alors J'y est évidemment devant mais franchement plus ça passe plus le temps passe plus je suis amoureux de ce joueur et surtout qu'il a un degré qui je trouve est un peu supérieur à SDA c'est que c'est les mensurations physiques donc s'il arrive à atteindre le même niveau mais avec une envergure bien plus grande une taille bien plus grande un impact défensif bien plus grand mais beaucoup plus même le playmaking je le trouve un peu mieux aussi sur le playmaking ouais tu vois tu mets tout ça bout à bout je sais pas si le scoring de Jalen Williams est identique ou similaire à celui de SDA mais avec des mensurations plus grandes en étant meilleur passeur meilleur défenseur je sais pas ça me paraît pas impossible qu'on en parle quoi tu vois ça serait une excellente nouvelle pour OKC ce serait incroyable ce serait incroyable mais ouais je suis d'accord que alors SDA est déjà assez incroyable pour trouver des angles sur Drive mais les angles que trouve Jalen Williams pour ses layups c'est je sais pas combien de joueurs sont capables d'avoir ça mais c'est un peu une erreur Jalen Williams dans le sens où c'est un des rares joueurs je trouve qui a le combo déjà mensuration physique explosivité et touché de balle ouais et ça c'est un combo de potentiel driver presque ultime j'ai envie de dire voilà oui je suis d'accord plus moi la défense aussi qui est assez spectaculaire le côté parce que toi tu dis y'a pas beaucoup de défense en deuxième rideau mais c'est aussi je trouve un des meilleurs un des meilleurs zéliés de protection du panier en deuxième rideau de NBA donc ouais bon question un peu provoque et puis OKC il y aura pas à choisir on s'en fiche mais ouais plus le temps passe plus je je l'aime beaucoup donc voilà voilà pour OKC Jalen Williams et SGA Milwaukee aussi c'est vrai que bon j'ai quelques notes mais peut-être la plus importante et ça me permet aussi d'enchaîner avec peut-être le match contre les Pelicans dont je voulais parler mais mine de rien parce qu'on a beaucoup parlé de la défense qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font pas en défense cette année l'attaque est très bonne elle est élite on le sait on a aussi développé pourquoi il y a plein d'éléments le shoot de Lillard de Lillard tout court moi il y a un élément qui est ressorti sur ce match et qui me semble alors peut-être on l'a déjà fait pardon mais ça coûte rien de le re-souligner pardon le premier pas très simple le premier pas d'Amé Lillard qui est très rapide très explosif et en fait Lillard avec ce premier pas sur Drive notamment en fait tu peux faire la différence et tu peux créer le décalage à partir de rien et depuis un poste de meneur parce que tu vois c'est pas pareil un Drive de Janice qui est plus grand et qui c'est pas la même configuration de jeu évidemment mais avec Lillard c'est un vrai meneur un vrai extérieur et qui en fait t'as même pas besoin d'écran parfois juste le premier pas sur une isolation donc littéralement t'as rien à faire et il crée à partir de rien et alors il crée le décalage pour aller directement ou alors il crée le décalage et ensuite il fait la passe et puis ça tourne ça tourne ça tourne et ça trouve le bon tir et je pense que beaucoup de monde et nous compris ont parlé du shoot évidemment parce que le surplus de shoot de Lillard par rapport à Jorlid est énorme mais pour moi c'est pas que ça c'est même surtout pas ça le différentiel d'attaque à mon avis et alors que ces bugs ne sont pas optimisés en termes de schéma je trouve encore offensivement mais la différence c'est ce premier pas en fait c'est cette capacité de créer le décalage à partir de rien et là dessus l'écart pour moi entre Lillard et Jorlid est encore plus grand que l'impact sur le shoot en fait ouais ouais ok c'est la double casquette punir les drops de presque deux façons différentes j'ai envie de dire comme tu le décris et Jorlid a peut-être aucune des deux on parle pas de la catégorie de joueurs non plus Lillard c'est pas pour rien que c'est un top 5 attaquant ou pas loin de NBA donc voilà mais ça fait quand même plaisir de le revoir aussi en forme il a pas non plus une saison fabuleuse mais voilà Lillard le pull up on sait mais le premier pas aussi et la capacité de décalage et de créer à partir d'arrière qui est un élément clé pour moi de cette attaque cette saison je me suis aussi dit les post-up de Giannis mais pourquoi est-ce qu'on en fait pas plus sur ce match là je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on en fait pas plus parce que c'est bon en fait c'est très bon face à OKC tu veux dire oui face à OKC parce qu'on l'a dit OKC n'a pas forcément le personnel parfait pour ça mais c'est tellement facile pour lui il va au post-bas et puis il attend que l'aide vienne et puis ça libère et c'est une source d'attaque qui est tellement facile comparé à je suis en tête de raquette je suis à 3 points je vais entamer le drive et j'ai 14 joueurs qui font un mur face à moi et non je dis ça justement pour faire la transition parce que je trouve qu'il a moins fait contre les Pelicans justement et c'est toujours là où c'est un peu frustrant c'est quand t'as un joueur qui peut être bon sur un truc et il le fait pas beaucoup mais non non l'histoire de ce match là moi je voulais aussi parler notamment des Pelicans et de Zion parce que justement on n'a pas trop parlé de Zion la dernière fois on a fait un podcast un peu spécial sur les Pelicans on a développé pas mal comment est-ce qu'ils développent leur attaque comment est-ce qu'ils font leur défense Ingram le passing mais on n'a pas parlé tant que ça de Zion alors ça tombe bien en plus j'y pense toi t'as fait un thread sur Zion il n'y a pas longtemps tu vas pouvoir nous en parler mais sur ce match là tu vois ce qui était hyper intéressant on a vu à quel point aussi c'était une anomalie physique de puissance certes mais de vivacité dans la puissance c'est-à-dire les petits in and out les dribbles in and out les petits crossovers extrêmement rapides avant d'enchaîner sur le côté buffle en fait et c'est vachement intéressant et donc on a vu pas mal contre la raquette des Bucks pas mal de pick and roll en fait entre Zion et Jonathan Lantunas ou Zion et Larry Nance pour en fait essayer de cibler les deux gros en fait Giannis et Brooke Lopez et ça a assez bien marché moi même très très bien marché et c'est un peu contre-intuitif aussi en un sens parce que tu sais quand on a un joueur n'importe quel joueur on se dit bon il faut du spacing il faut le plus de spacing possible et il va opérer là-dedans et même nous on l'a dit on l'a répété et je le pense encore évidemment mais il y a un truc avec Zion qui est que en fait même dans les petits espaces il a rien à se patouiller et notamment ces fameux ces fameux pick and roll avec Valenzunas c'est un truc qu'il fait pour cibler parce que tu vois dans les petits espaces il y a moins d'espaces évidemment donc tu peux te dire c'est plus facile mais sur des petits changements de vitesse de direction ou des trucs tranchants t'as pas le temps t'as pas le temps de réagir ou t'as des petits angles à gérer et quand t'es Brooke Lopez et que t'es un peu grand et lent et que tu dois t'entendre avec Janice qui fait quoi sur l'action certes tu te dis j'ai moins d'espace dans le dos ça a l'air moins grave mais en fait non parce que la coordination là-dessus peut être parfois un peu compliquée et c'est vrai que c'est contre-intuitif parce qu'on aura envie de dire écartez-vous tous et laisser Zion opérer depuis la ligne à 3 points et faire son drive et je pense que ça peut marcher évidemment mais il y a aussi pas mal de Zion où tu vois c'est ce qu'on appelle un peu des des tight pick and roll donc tight dans le sens étroit T-I-G-H-T comme certains l'appellent c'est-à-dire le pick and roll mais qui va être finalement assez assez rentré dans le terrain en fait ouais très proche du panier ils font souvent ça très proche du panier ouais exactement et ces fameux tight pick and roll notamment c'est Halfcourt Oups sur Youtube qui en parle régulièrement c'est un truc que Mike D'Anthony aime beaucoup faire à l'époque il le faisait beaucoup au Rockets avant l'arrivée de Chris Paul mais aussi après l'arrivée de Chris Paul où justement en fait quel est l'intérêt de ces pick and roll beaucoup plus proches du panier tu te dis bon ben non c'est pas bien parce qu'il y a moins d'espace pour opérer certes mais il y a aussi tu es plus proche du panier donc tu peux aller au panier ou tu peux y aller plus vite et donc l'aide qui doit venir depuis le côté faible elle a moins de temps pour venir et donc Chris Paul s'amusait beaucoup sur ces fameux tight pick and roll les pick and roll étroits les pick and roll comme on pourrait dire proches du panier un peu dans la mi-distance voire même carrément au niveau de la raquette quasiment donc c'est pick and roll proche du panier et Zion est beaucoup utilisé comme ça non mais il est assez il est assez incroyable là-dedans et en fait et c'est aussi je trouve souvent dans des contextes de presque empty side tight pick and roll c'est à dire que en fait on le laisse sur sur on va dire un quart de terrain mais très proche du panier avant qu'il commence son dribble et comme ça l'aide ne peut pas l'aide ne vient pas parce qu'il n'a pas commencé sans dribble donc si l'aide pré-rotation Zion va voir la passe et après on joue ce du coup ce pick and roll très très proche et là Zion est assez fabuleux parce que comme tu l'as dit avec ses in and out etc il a une qualité de ce que j'ai ce que j'ai beaucoup vu du coup quand j'ai regardé quand j'ai préparé mon thread de de rejeter l'écran et de changer de direction à ce moment là qui fait que c'est encore plus imprévisible justement pour les défenseurs et donc ça fait que tu peux pas forcément aider t'es obligé de jouer ton 2 contre 2 défensivement parce que sinon il va voir la passe et en plus il a une dose d'imprévisibilité sur ce genre de play qui est qui est qui est assez assez fabuleuse en fait donc ouais 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 je j'ai été assez surpris en fait c'est vraiment comme tu dis c'est ultra contre-intuitif comme action c'est presque anachronique de jouer un pick and roll et de le démarrer aussi proche du panier bah c'est ça ouais tu dis dans l'NBA d'aujourd'hui il faut de l'espace il faut de l'espace et c'est vrai je pense en un sens mais là tu joues plus 2 sur le côté en fait il va y aller il va agir rapidement et t'auras pas le temps d'apporter une aide en fait il y a aussi cet aspect là c'est ça et en plus avec alors je crois qu'à l'époque maintenant ça me revient en direct mais je crois qu'à l'époque des Rockets j'appelais ça un post-up pick and roll pour vous dire à peu près la zone du terrain où ça se situe voyez un joueur en post-up et il y a un pick and roll qui vient là quoi il y a un écran qui vient là sur le limite sur le post-up donc on est vraiment très proche du panier et après il y a un côté qui tout double il y a un côté qui tout double avec lui parce que il n'y a pas beaucoup d'espace donc parfois ça peut marcher parfois ça marche pas et t'as pas t'as pas tant de temps toi-même en tant qu'attaquant pour réagir pour faire la passe donc il y a un côté qui tout double mais le profil de Zion est aussi à ce point à ce point adapté à ça c'est-à-dire que lui c'est je pose un dribble ou deux et puis power move j'entre dans le lard et je dégage du chemin et j'ai mon lay-up ou alors lui il a une vraie spécialité c'est la double prise d'appui Zion et c'est un truc qui me frustrait un peu moi quand je l'avais scouté en NCAA parce qu'il y a des fois tu te dis mais non mais fais plutôt un double pas le pied gauche le pied droit tu comptes ton le défenseur et t'as un lay-up de qualité et lui il ne le faisait pas il aime beaucoup en fait la double prise d'appui et bon parfois ça marche pas mais parfois ça marche parce qu'en fait il a une telle explosivité et une vitesse dans la puissance c'est les deux qui sont alliés et en fait quand il prend cette double prise d'appui il est extrêmement stable en l'air en fait et c'est ça la force c'est que tu vois il fait ses bon il y a le dribble hyper rapide aussi juste le petit dribble d'élimination à la base de l'action il fait un crossover ou alors un in and out en deux pas il est lancé et puis avec cette double prise d'appui et sa carcasse et son énorme corpulence il arrive très très vite à un état de stable en l'air en fait et même si tu vois il se prend Brook Lopez sur la tête il est quand même stable en fait parce qu'il est tellement épais qu'il absorbe et puis il arrive à rester en l'air et puis il est touché de balle aussi à la fin donc il y a ce côté là et même quand il n'a pas l'ally up il a les lancés francs parce que c'est la boule de bowling qui fonce dans le tas et qui arrive à obtenir des trucs mais ouais c'est vachement intéressant parce que c'est aussi je trouve un aspect qui qui mérite d'être souligné dans le sens où je trouve qu'il n'a pas encore un dribble fonctionnel si mais il n'a pas un dribble de porteur de balle Zion il n'a pas un dribble de je peux jouer tranquillement le pick and roll avec une maîtrise absolue du ballon dans très loin du panier à trois points je prends un écran un pick and roll puis un autre etc je navigue je change trois fois de direction c'est pas trop ça Zion et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ses actions plus proches du panier c'est que son style c'est plus un dribbler qui moi je le dis parfois il y a des dribbleurs qui ont une vraie maîtrise du ballon et du dribble tout le temps et puis il y a des dribbleurs qui sont juste des dribbleurs de move d'élimination et je pense que Zion c'est ça Zion c'est pas une adaptabilité à tout instant qu'il peut dribbler pendant 15 secondes et aller partout et changer de direction mais par contre il a le premier dribble d'élimination et qui parfois même n'arrive pas à éliminer complètement mais juste il arrive à choper le petit angle sur le défenseur et ensuite quand il a un angle il fonce dedans et avec sa carcasse ça fait le reste donc c'est aussi là dessus où c'est pick and roll proche du panier c'est tight pick and roll c'est post up pick and roll c'est bien parce que ça joue aussi sur son profil de je suis pas non plus un driver qui peut partir de très loin et qui est très à l'aise pour naviguer à foison mais juste le petit dribble d'élimination au départ et puis le reste et puis la carcasse fait le reste en fait il y a un côté où en y réfléchissant il serait incapable enfin pas incapable mais beaucoup moins rentable à jouer ces mêmes séquences mais avec des séquences où il doit faire 3-4 dribbles pour arriver au panier et où il doit naviguer et battre un peu avec les aides etc etc et ouais c'est archi intéressant la manière dont c'est pensé est optimisé pour Zion et c'est aussi marrant parce que du coup j'en parle mais j'avais hésité parce que pour moi c'est un peu le même set mais que les Pélicans font mais en fait de base ils font aussi souvent un post-up sur vraiment du coup empty side complet avant que Valentina se vienne et c'est là il y a un premier on va dire il scanne il scanne le terrain une première fois pour voir s'il y a une aide qui vient et là dessus il va être bon c'est à dire encore une fois une fois que son dribble n'est pas lancé avant de lancer son post-up parce que son post-up s'il n'y a pas d'aide il peut y aller ou alors jouer ce pick and roll avec Valentina mais c'est un peu la même mécanique j'ai envie de dire et c'est en gros l'optimiser pour qu'il puisse faire la passe avant de lancer son dribble parce qu'il n'a pas forcément cette qualité de dribble et de réactivité avec son dribble qui lui permet d'être on va dire dans la case supérieure des passeurs et je ne pense pas que tu vois si tu le fais faire un pick and roll à l'Alzheimer Sardin à Stephen Curry à Lucas Donchic à 20 mètres du panier ou à 3 points pardon je n'ai pas les mesures exactes mais tu le fais faire un pick and roll classique il n'a pas non plus déjà le dribble mais je ne pense pas qu'il ait non plus la taille ou le passing pour faire face ou même les qualités de dribble vraiment de vrais porteurs de balles pour faire face à des hedges pour faire face à des trappes pour passer par dessus pour faire la lecture en tant que porteur de balles c'est pas vraiment ça en fait Zion c'est plutôt l'intérieur c'est Shaq qui a un dribble mais qui n'est pas non plus c'est pas parce qu'il a un dribble qu'il a le cerveau d'un pick and roll d'un passeur de pick and roll je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais s'il doit gérer des vrais pick and roll loin du panier avec telle lecture passée par dessus non plus c'est pas évident parce qu'il n'est pas si grand que ça et pas très long et c'est juste en fait c'est juste un ultra ultra finisher en fait c'est juste Shaquille O'Neill plus un dribble deux dribbles voilà il a deux dribbles grosso modo et tu vois je parle des post-up des pick and roll mais il y a un peu pareil avec des tight pick and roll mais il a aussi pas mal de tight isolation c'est à dire l'iso qui démarre pas à trois points mais on le fait démarrer en tête de raquette en fait les fameux un peu les isolations à la Joel Embiid tu sais les top of the key isolation top of the key en tête de raquette lui c'est pareil il a utilisé 4-5 fois ce genre d'isolation face à Janis aussi notamment et là encore c'est un gros qui peut dribbler mais on n'est pas sur un vrai porteur de balle et c'est pour ça que cette configuration lui plaît beaucoup et lui convient beaucoup mieux plutôt que de démarrer très loin son isolation et de gérer un peu naviguer partout lui non c'est juste en tête de raquette j'ai Janis devant moi je fais un jab step ou alors je fais un crossover j'attaque deux dribbles double prise d'appui je m'élève en l'air j'ai la stabilité même si je pars sur le côté je suis assez stable et même si je rentre dans quelqu'un je suis assez stable et les hop c'est un peu ça c'est aussi je trouve une configuration une manière d'utiliser Zion qui est optimale parce que comme dit c'est pas un vrai porteur de balle donc t'essaies de le rapprocher du panier pour qu'il ait son c'est juste son ses schémas en fait ses schémas de j'attaque deux dribbles prise d'appui et panier quoi ouais bah complètement d'accord complètement d'accord sur ce sur ce côté on va dire vraiment contre-intuitif mais mais très intelligent ouais est-ce que toi d'ailleurs vu que t'as fait un thread assez complet là dessus qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux ajouter sur Zion qu'on n'a pas dit ou que ou que tu avais noté dans ton thread je sais que quelque chose que je trouvais assez intéressant c'était son utilisation depuis quelques mois défensivement enfin son utilisation son volume en tout cas off-ball qui je trouve est passé de vraiment médiocre à average ce qui reste encore décevant au vu du profil mais par exemple je me souviens là j'ai plus le thread sous les yeux mais que son bloc pourcentage est complètement en explosion il a complètement explosé au cours de la saison et qu'il est beaucoup plus utilisé dans les schémas de vraiment low men c'est-à-dire on pré-switch même les écrans pour que Zion reste le plus possible sur la baseline en fait c'était pour qu'il puisse alors il n'est pas parfait il est loin d'être parfait comme je dis mais ça c'était quelque chose où j'avais été plutôt surpris en fait plutôt surpris et je me souviens que je m'étais amusé à comparer des matchs de début de saison avec des matchs de cette année où je mettais sur mes deux écrans on va dire deux actions deux Zion qui défendait et ouais c'est vrai que c'est assez impressionnant le changement entre guillemets bon j'ai pas pu du coup forcément le faire dans le thread en montage vidéo pour le bien le montrer mais ouais ça c'était peut-être s'il y a un truc que j'aurais dû rajouter c'est sans doute sans doute ça et donc on peut passer à notre partie focus et notamment le scooting tu voulais nous faire un petit scooting report rapide non pas de Brody James mais de son coéquipier donc qui s'appelle Isaiah Collier c'est ça ? c'est ça alors je vais essayer d'aller vite assez rapidement mais ouais Isaiah Collier de USC c'est là encore un porteur de balles comme Rich Shepard dont j'avais parlé la dernière fois mais qui pour le coup déjà sur le profil physique n'a rien à voir c'est à dire qu'on parle d'un joueur qui fait 1m96 pour alors la pesée n'est pas officielle mais moi j'ai 95 kg mais si on parle d'un joueur qui est à 100 kg au moment au draft combine je ne suis pas surpris on parle vraiment d'un joueur qui est très très imposant physiquement pour le poste de de ball handler en fait tout simplement et qui a pas et qui a des qualités athlétiques on va dire quand même pas 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 élite j'ai envie de dire en termes de vitesse de d'explosivité et d'explosivité verticale notamment il n'est pas élite mais c'est quand même très bon et donc on parle d'un vrai joueur très très tanké très très costaud et qui donc arrive à avoir pour force principale une rime prêcheur assez assez pas unique mais assez impressionnante parce que bah en fait une fois lancé une fois qu'il arrive à se lancer vu qu'il a un plutôt bon dribble il arrive à notamment il a une capacité qui est assez unique qui est assez incroyable c'est la capacité à encaisser le contact dont on a parlé deux trois fois pendant ce podcast mais il a une capacité à en fait à sauter absorber le contact ne pas bouger et finir qui est franchement sur certaines séquences pour ça ressemble à du Zion alors c'est pas Zion parce que c'est un porteur enfin c'est un arrière et c'est pas assez il n'y a pas deux Zion de toute façon sur la terre mais voilà et il a une capacité du coup à encaisser le contact qui est assez incroyable et il n'a pas un toucher de balle non plus incroyable mais il a une capacité aussi à provoquer des fautes sur ses drives qui fait qui en fait fait que sa rime prêcheur est encore plus importante sans cette capacité tout simplement et qui est une capacité assez rare pour un jeune porteur de balle alors moi j'avais écrit un petit scooting que je n'ai pas publié finalement mais il était à 54% là j'ai vu qu'il est tombé à 50% de free through weight donc c'est énorme en fait c'est vraiment énorme et donc ça c'est vraiment on va dire la force principale d'Isaac Collier et pour rester dans le positif ce qui est assez intéressant je trouve c'est son passing game en fait et c'est ça c'est de force c'est un joueur qui est un excellent et excellent sur drive and kick qui a une créativité assez incroyable enfin qui a une très bonne créativité où il peut trouver des skip passes notamment sur pick and roll ou sur drive and kick sur drive and kick il est vraiment impressionnant de par la créativité qu'il a et ça c'est vraiment pas mal et c'est aussi plutôt un bon passeur de lob alors là tu vas me dire du coup c'est un driver génial qui en plus est un excellent passeur ça doit être est-ce qu'il a des défauts ? est-ce qu'il a des défauts ? ouais je commençais à me dire il va être top 1 lui et en fait oui il a des défauts assez évidents notamment sur sur le scoring en fait sur le scoring sur le shot making là dessus c'est vraiment plutôt moyen et sur le toucher de balle aussi je trouve que c'est pas forcément génial et sur le passing s'il a la créativité il est encore dans un dans un registre de des grands risques sur ses passes et parfois du coup des high risk high reward pardon mais parfois c'est juste juste raté on va dire et pour l'instant il a pas encore le côté efficacité aussi sur sa palette sur sa palette de passeurs mais voilà sa grosse lacune c'est que c'est un scoreur qui est pas forcément très efficace malgré malgré sa capacité à provoquer des fautes il a pas du tout de mid range il a pas du tout encore de tir à 3 points et il a pas et encore moins d'autocréation on va dire donc il a vraiment pour l'instant une pour faire les grandes lignes parce que le but c'est pas de faire un profil non plus ultra détaillé mais il a pas de capacité à à être un scoreur efficace et c'est un peu dommage parce que du coup il arrive pas à mettre au service mettre ça au service de son de son passing qui est pour moi un des un des vraiment tout meilleurs de la cuvée de la cuvée de draft et pour finir un peu je défensivement ça dépend des matchs sur lesquels on regarde mais notamment off ball je le trouve aussi plutôt très moyen c'est à dire il rate beaucoup beaucoup de lectures il est souvent pris dans le dos ou des choses comme ça mais c'est un peu le jeu de ses profils physiques c'est que il y a des séquences où on ball il va prendre le meilleur attaquant adverse et ça va être des séquences assez impressionnantes où sur le ballon il se fait même pas passer en fait c'est à dire qu'il a une belle réactivité d'appui une belle une belle une belle latéralité aussi qui fait qu'il arrive à pas forcément se faire prendre sur certaines séquences donc c'est assez intéressant aussi là dessus donc voilà un peu pour Isaac Ollier qui est un profil en fait qui fait plutôt débat pour moi parce que si tu veux le maximiser il faut absolument qu'il ait énormément de répétition balle en main et il faut lui donner la balle pour pour tirer le meilleur de sa valeur en fait c'est là où il aura le plus le plus de valeur tout en étant un score pas forcément très efficace et dont les indicateurs ne sont pas forcément très encourageants on va dire du coup à qui est dû le comparer à NBA par exemple même si la comparaison c'est pas obligé d'être exact sur tous les points c'est pas ça une comparaison mais grosso modo tu nous dis tu nous parles d'un mec qui a de l'impact sur Drive mais qui a pas forcément une méga finition sur Drive qui est surtout un passeur un playmaker donc une sorte de driver playmaker défenseur mais pas forcément le scoring c'est ça et pour le coup une comparaison que moi j'aime plutôt pas mal même si c'est pas du tout le même profil physique mais c'est c'est un peu Jaden Ivy en fait moi j'aime je trouve que c'est une comparaison qui est qui est on va dire qui est pas la pire pour reprendre ce que t'as dit je sais plus ce que t'avais dit mais qui a défaut d'être la meilleure et peut-être la moins pire non l'encourbisse c'est peut-être pas la meilleure mais c'est peut-être la moins pire non non je Ivy il y a peut-être un peu plus pour moi alors peut-être juste que moi je suis plus haut que toi sur le côté scoring mais t'as l'air de dire qu'il y a quand même certaines vraies limitations au scoring ou alors est-ce que finalement c'est juste qu'il va être un peu équilibré scoring ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit je caricature mais une sorte de Ricky Rubio alors non pour moi ce sera pas Ricky Rubio parce qu'il y a quand même une capacité sur drive de finition sur drive et notamment comme j'ai dit avec son physique ce qui est ultra impressionnant c'est la capacité à finir malgré le contact en fait et il y a aussi une créativité que je trouve assez intéressante sur ses finitions alors il n'y a pas toujours la finition qui va avec mais il y a une créativité sur les angles les angles trouvés qui est qui est qui est assez intéressante et qui est aussi parfois sur certains flashs des deux mains et que du coup j'aime je pense c'est ce qui alors c'est encore tout un débat est-ce que tu maximises tes points forts ou est-ce que tu essayes de devenir le plus complet possible mais voilà et en plus la saison au scoring et surtout sur le tir à trois points de Collier elle a été vraiment en dent de scie il a extrêmement bien commencé ensuite il a eu un énorme creux ensuite il a été blessé quand il est revenu ça a encore été on va dire ça a été un peu plus average mais moi je suis de l'école de dire qu'il vaut mieux maximiser ses points forts et donc pour moi si Isaiah Collier arrive à être un joueur qui a un vrai impact de scoring sur drive et bien tu peux avoir un joueur qui est finalement assez assez équilibré assez équilibré offensivement quoi une sorte de Chris Dunn mais qui réussit alors j'étais assez joué sur Chris Dunn quoique moi j'aimais aussi beaucoup la défense un défenseur fabuleux même déjà à Providence mais ouais c'est un peu ça Chris Dunn c'était beaucoup de passing drive pas parfait et pas de jumpshot ça peut ressembler Danny Schroeder peut-être un peu dans ce côté je réfléchis un côté un peu driver et playmaker mais t'as l'air de dire que le playmaker a l'air un peu plus que ça quand même et le profil physique est d'Ariana oui profil physique aussi on est d'accord et d'ailleurs la question que j'avais c'est aussi sur le playmaking est-ce que pourtant on est juste à quelqu'un enfin du coup sur le passing mais est-ce qu'on a juste à faire un playmaker qui va juste tu vois il crée des décalages il ressort la balle mais il n'y a pas beaucoup de lecture avancée ou est-ce qu'on a vraiment à faire un passeur intelligent cérébral qui fait des lectures avancées etc ou est-ce qu'on a juste à faire un mec qui crée le décalage et qui ressort la balle mais pas plus tu vois ouais c'est une bonne question c'est une bonne question quel va être aussi son vrai niveau de passing et je trouve un peu ça t'a pas sauté aux yeux des méga lectures hyper impressionantes des manipulations de défense il y a des flashs notamment sur de manipulations on va dire visuelles mais ce que j'aime un peu on va dire un peu moins c'est la gestion de son rythme notamment et la manipulation on va dire sur pick and roll de son rythme et la capacité notamment à décélérer qu'il a pas du tout et qui est un truc qui fait que tu peux beaucoup plus gérer le tempo et trouver l'angle et trouver le timing de passe quand toi tu le souhaites ça il l'a pas encore après il y a des flashs de manipulation que je trouve intéressants visuellement mais je pense que je pense pas qu'on sera sur un joueur de niveau créateur enfin même passeur d'ultra élite je pense que sa grosse force ça restera et ce sera toujours là ce sera le drive and kick pour le coup sur lequel je le trouve vraiment je le trouve vraiment bon et alors il a attendu combien tu avais l'air de me dire qu'il y avait un éventail assez large selon les avis selon les sites sur lui ouais avant la saison il était annoncé potentiel numéro 1 de draft ah ouais carrément ouais avant la saison il était dans la discussion il n'y avait pas de 1 établi mais il était annoncé très très haut très très haut dans le top 3 régulièrement avec Alexandre Sart notamment mais avec la saison en fait comme dit c'est un profil qui est dur à optimiser et donc c'est un peu qui tout double c'est un peu qui tout double et soit il peut être drafté très haut si une équipe croit en lui soit la théorie de bah en fait les équipes il y a très peu d'équipes dans lesquelles il pourrait avoir une valeur parce qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui vont être à la draft cette année qui ont déjà leur premier ou premier et second ball handler et donc qui n'ont pas forcément d'intérêt à drafter un joueur comme Isaiah Collier et donc ça fait qu'il y a un éventail de possibilités assez immenses avec Collier et c'est un peu selon les croyances si on achète son shoot et si on achète son côté capacité à devenir un score efficace et ben c'est un talent offensif assez indéniable et ben il peut partir dans le top 5 et selon certaines autres mock drafts qui achètent beaucoup moins son shoot et qui même croient un peu moins en sa capacité à devenir à terme un passeur un peu plus créateur et manipulateur et qui n'achète finalement pas grand chose et ben il y a certaines moques où il est plus attendu fin de loterie donc si je dois donner un éventail je dirais que c'est entre entre 3 et 15 peut-être mais j'ai quand même du mal à le voir sortir de la loterie parce que ça reste ça reste ça reste un talent assez alors il faudra du développement avec Collier c'est pas un joueur qui va avoir forcément un impact immédiat dans une équipe qui gagne qui va avoir besoin de répétition aussi donc voilà c'est un cas aussi assez complexe je trouve ouais en tout cas Collier pourrait être un bon coup ça là il fallait la faire je m'excuse et donc on peut passer aux questions auditeurs si tu veux bien Baptiste on peut passer aux questions auditeurs avec des questions de Garincha qui nous dit Paul Georges est-il vraiment le meilleur Pacers du 21ème siècle Lance Stephenson existe c'est vrai on va fêter les 10 ans de la saison 2014 de Lance Stephenson saison inoubliable en plus c'était ma première saison que je suivais donc moi imagine le jeune que j'étais je pensais vraiment que c'était le futur Lance Stephenson alors là oui je pense qu'on va le faire sur Twitch bientôt parce que j'avais fait un scouting report en 2014 à l'époque il n'est pas plus grand fan sur Terre que moi de Lance Stephenson et on avait fait je me souviens d'un podcast avec Lucas de l'éco-déparqué à l'époque en février 2014 on se battait alors on se disait mais la bataille entre Lance Stephenson ou Aaron Afflello qui doit aller au Stargame 2014 voilà c'était à longtemps mais non pour l'instant je pense que Paul Georges tout de même qui c'est qu'on aurait d'autres non ça me paraît pas évident peut-être référence à peut-être à à Tyrese Alliberton mais pas encore pas encore pas encore non je réfléchis mais ouais je pense que c'est ouais je dirais ça question de Flotix au regard de la fin de saison des Rockets quelle vision avez-vous sur le rôle de Sengun à l'avenir ça fait deux fins de saison de suite que Jabari Smith a utilisé 100% en pivot et ça fait deux fois qu'il y a des stretchs présentés qui sont plus positifs que pour Houston pardon quelle conclusion en tirer je pense pas que la fin de saison tu me dis à la fin de saison remettre en question le rôle de Sengun qui va un peu rester dans ce rôle de hub offensif je pense ouais ouais moi je pense pas je pense que c'est c'est bien parce que ça a amené d'autres joueurs à progresser mais que t'as un côté création quand même pour moi la question c'est quand même sur la défense parce que la défense elle est quand même ultra positive sur les schémas et dans les schémas qui ont été faits défensivement Sengun peut pas peut pas rester quoi après la défense de début de saison était très bonne encore la défense de début de saison était très très bonne avec Sengun et depuis janvier enfin janvier-février jusqu'à début mars c'était pas la défense qui posait problème c'est surtout l'attaque ils étaient 29ème ou 30ème d'NBA en termes d'offensive rating et de scoring sur demi-terrain donc non je pense que pour l'instant vu que c'est quand même le meilleur joueur de très très loin de cet effectif tu vois si un jour Jalen Green explose et devient devient all NBA bon peut-être on en reparlera mais pour l'instant il y a un certain écart donc non pour moi ça remet pas grand chose encore en cause la question de Poussinou qui nous dit quel est votre top 3 des GM actuellement en poste et j'ai dit en poste précise-t-il ne me sortez pas un Bob Myers des bons GM en NBA Baptiste moi j'en ai un de suite pardon qui de base est coach qui nous fait des coups de génie tous les ans pour pas cher Steven ça je pense qu'il faut le mettre là je sais pas s'il est GM au président des opérations basket mais c'est pareil ça me prestille aussi ça me prestille quand même c'est c'est à Minky ouais je suis d'accord oh pardon ça me prestille la situation dans laquelle il a réussi à mettre OK ici est quand même géniale j'en ai un pour te je vais te titiller est-ce que le GM des Knicks est bon ou pas ? Léon Rose Léon Rose je crois que c'est pareil je crois qu'il est président des opérations basket mais depuis qu'il est là c'est en tout cas moi je trouve que c'est un travail incroyable malgré Quickly et malgré Quentin Grimes c'est pour ça que je te pose la question moi ouais avec le temps j'ai compris j'ai compris Quickly je comprends toujours pas trop le trait de Grimes je suis d'accord pour en fait t'avais un joueur de playoff pour potentiellement deux joueurs qui vont pas forcément être jouables en playoff mais je trouve que non mais là où c'est incroyable Léon Rose qui l'a fait c'est financièrement en termes de contrat c'est incroyable Isaiah Archenstein Jalen Brunson je sais plus qui a d'autre mais Deuce Miles McBride il a encore il a signé une prolongation de 4 ans au début de saison je tiens à te rappeler et il va gagner 3 millions la saison oh l'arnaque il va jouer 45 minutes en playoff il va jouer 3 millions il va gagner 3 millions la saison merci à ça non je suis d'accord c'est quand même assez exceptionnel et tout est parti de de la magouille pardon le move de récupérer Jalen Brunson qui a été fait totalement dans la règle mais oui mais non non c'est quand même admirable c'est quand même admirable je pense qu'on peut le mettre là-dedans j'essaie de réfléchir qui est-ce qu'on a de GM qui saute un peu aux yeux il n'y a pas d'autres qui me viennent en tête directement pas Atlanta ça c'est sûr pas Atlanta pas Atlanta on en a cité 3 là on en a 3 du coup ouais ça c'est pas mal c'est pas mal d'avoir 3 donc OKC Boston et New York alors partons là-dessus Migny Sota d'ailleurs Migny Sota bon avec un an de décalage finalement c'était pas mal ce trade et c'est l'ancien c'est l'ancien de Denver en plus oui je crois qu'il y a un lien je crois qu'il y a un lien question de Espadry qui nous dit quel serait votre 5 majeurs des joueurs américains qui dégagent un style européen George Yang ça passe ? pour moi il est américain George Yang donc ça passe ouais mais du coup je vois pas le style européen moi je vois un shooter alors oui du coup shooter c'est européen c'est ça comme dirait Shaq les européens ont importé c'est vrai que si on prend cette vision de Shaquille O'Neal qui au début de l'année 2010 c'est quoi un joueur européen un style européen je vois c'est pour ça que je te dis on prend la définition de Shaq qui disait c'est le pick and roll et le shoot voilà c'est ça les européens ils sont en train de gâcher notre jeu avec ça mais non je vois pas trop je vois pas trop est-ce que Austin Reeves dans le côté un peu pas des énormes qualités athlétiques mais un peu de un peu de manipulation etc ça passe ou pas oui oui ça peut passer ça peut passer Kyle Laurie Kyle Laurie plus beaucoup de verticalité très sur le plan horizontal je ne sais pas bref je crois qu'on n'en trouvera pas d'autres question de Darish question de Darish qui nous dit qui nous dit qu'est-ce qu'il nous dit ah oui par rapport à un podcast qu'on avait fait le podcast que tu avais fait sur les les casseurs de défense les terrasseurs de défense c'est-à-dire ceux qui créent des décalages ou alors ceux juste qui scorent sur leurs défenseurs pour résumer caricaturer Jason Tatoum a-t-il changé de catégorie ? est-ce que c'est un vrai casseur de défense aujourd'hui ou pas ? est-ce que pour toi Baptiste Tatoum il est passé de l'étape de scoreur surtout scoreur à l'étape de vrai moteur d'attaque de par sa création de décalage ou pas ? vrai moteur enfin vrai moteur gros moteur on va dire gros moteur offensif je ne pense pas je suis d'accord je suis d'accord Siakam est-il toujours un casseur du pauvre ? oui parce que c'est vrai que le scoring n'est pas top mais ça crée un peu de décalage un peu de passing c'est vrai que c'est pas mal voyez-vous Booker aujourd'hui comme un casseur où les zones sont uniquement des terrasseurs ? Booker a un profil un peu hybride oui je trouve il peut faire un peu des deux justement c'est un peu l'histoire de cette saison c'est qu'on voit qu'il peut faire un peu des deux donc c'est bien en tout cas il n'est plus comme avant tu sais où il était vraiment comment dire Chris Paul était le chef d'orchestre et Booker était son scoreur grosso modo mais là on est un peu effectivement un rôle un peu plus hybride donc c'est pas mal effectivement ça mériterait de faire une mise à jour peut-être surtout sur les jeunes je note la question en plus c'est un podcast que je voulais faire sur les jeunes question de Tom question de la semaine dernière qu'on avait mal comprise donc il nous l'a reformulé merci Tom Banquero Paul Banquero et ça tombe sur toi Baptiste Banquero est peut-être le pire scoreur des premiers initiateurs offensifs donc parmi les premiers initiateurs offensifs de l'NBA c'est vrai que c'est un des scoreurs les moins efficaces ok mais dit Tom il apporte énormément de défense dans un rôle où la défense est peu présente est-ce que c'est pas mieux dans le contexte d'Orlando plutôt est-ce que c'est pas ce n'est pas mieux dans le contexte d'Orlando plutôt d'avoir un bon premier initiateur offensif et pire défenseur parmi les premiers alors j'ai toujours pas compris la question en gros est-ce que est-ce que ce serait bien ce serait mieux d'avoir un scoreur efficace quitte à avoir un défenseur moins bon dans le contexte d'Orlando ah donc attends je résume Banquero est peu efficace mais pas mal défensivement est-ce que c'est pas mieux ça plutôt que avoir quelqu'un qui est mauvais défenseur mais un bon initiateur efficace voilà je sais pas je je dirais non moi je vas-y 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 je pense que pour la création je prendais toujours le joueur qui est efficace surtout en défense où tu vois c'est pas pareil si c'est un pivot peut-être ou ça change peut-être plus de choses mais non je pense que je préfère le côté création à l'échelle individuelle à l'échelle collective défense et attaque il faut les deux il y en a pas un qui est plus important que l'autre mais à l'échelle individuelle je trouve que l'attaque est plus importante sur un rôle de créateur ouais bah je oui je suis d'accord et j'allais dire que bah peut-être qu'un jour Bankero aura les deux c'est vrai on peut y croire on peut y croire question de Spike The Glide question de Spike The Glide qui me dit quel est votre top 3 des confrontations que vous auriez aimé avoir au premier tour des playoffs mais qui n'ont pas lieu cette année intéressant comme question intéressant intéressant c'est peut-être des séries qu'on verrait au deuxième tour au final non ? moi il y en a une on peut toujours l'avoir mais c'est pas sûr et pas dans les conditions dans lesquelles j'aimerais c'était un Denver Houston mais avec Shengun en gros ça j'aurais beaucoup aimé ah oui avec Shengun ça aurait été pas mal le Yuki Shenguniko ça aurait été sympathique non ? tu vois par exemple si je dis Boston New York on peut pas l'avoir au premier tour mais en même temps on l'aura au deuxième ben voilà ou alors j'ai mal compris la question non après bon une série Lakers Warriors j'aurais pris j'aurais largement pris sur un premier tour ouais une série de playoffs Lakers celle de l'an dernier était très bonne cette année les équipes sont moins bonnes mais c'est toujours très fun je trouve les batailles tactiques entre Lebron et son cerveau Draymond et son cerveau plus les Warriors etc et sinon sinon il faut regarder au niveau du play-in par exemple c'est vrai qu'un Dallas Phoenix au premier tour ça aurait été sympa mais on l'aura pas au premier tour peut-être plus tard mais on Dallas Phoenix c'est sympa ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord ça me va bien il faudrait que Dallas remonte minimum à la quatrième et Phoenix à la cinquième ça fait beaucoup tu vois ça fait beaucoup pour avoir les deux au premier tour donc ouais donc voilà voilà pour cette question question de Logan félicitations vos qualités d'analyste ont convaincu toutes les franchises NBA les 30 propriétaires vous proposent un poste celui de votre choix quel poste choisissez-vous Baptiste dans quelle franchise et pourquoi est-ce que alors est-ce que c'est une question on va dire intemporelle ou c'est dans la situation actuelle actuelle je reprends l'effectif ok donc c'est plus enfin moi j'irais plutôt sur un poste où il y a où il y a où il y a des choses à faire construire il y a des choses à construire voilà des choses à construire parce que de coeur je dirais évidemment l'Enix mais au final l'Enix il y a peut-être un ou deux moves à faire de finition mais c'est un peu moins stimulant on va dire donc je dirais ok ici moi ah ouais parce que il y a les bons joueurs il y a les jeunes l'équipe est déjà compétente je prends ok ici et là je me fais plaisir parce que c'est moi qui vais dépenser les 45 tours de draft moi j'allais dire le jazz moi un peu dans le style on a beaucoup de tours de draft aussi mais tu vois ok ici je pars de plus haut déjà ah tu pars de beaucoup plus haut donc c'est plus marrant le jazz c'est vraiment il faut trouver une star il faut construire un effectif ok ici il y a déjà tout il y a juste vas-y prends les clés tiens c'est pour toi et voici 30 tours de draft à dépenser va chercher Michael Bridges pour 10 tours de draft va chercher un tel pour 15 tours de draft tu fais ce que tu veux ok ici ça peut être pas mal mais non je réfléchis qui c'est qu'on aurait d'autre des équipes de jeunes peut-être sans Antonio autour de Wambanyama sans Antonio ouais être le mec qui construit l'équipe de Wambanyama ça peut être sympa ouais je suis d'accord ou alors ce qui peut être sympa les Warriors le mec qui fait péter les Warriors c'est un challenge assez sympa ça est-ce que tu peux reconstruire est-ce que tu peux arriver à naviguer pour refaire 2-3-4 bonnes années encore au duo Curry Curry-Dremont ça peut être un challenge intéressant aussi ouais 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 c'est pas mal je réfléchis qui d'autre mais ouais je sais ouais non ouais Golden State j'aime bien j'aime bien ton pitch m'a m'a plu je t'ai convaincu il y a un vrai challenge question de Tom question de Tom elle est question de Tom qui nous dit pas mal de termes associés à des joueurs de type le Gortat Screen nacher un pick and roll le Iverson cut à l'époque de la rebound aux Sixers quel joueur actuel pourrait avoir des situations de jeu ou des moves à leur nom et lesquels moi le premier qui me vient en tête et c'est c'est du coup dans la question d'après mais c'est un peu le Jokic le Jokic Aaron Gordon quoi le la passe de Jokic qui est un flotteur mais qui enfin on dirait on dirait que c'est un tir et en fait non c'est juste une passe qu'il avait vue quoi enfin je trouve c'est un des go to move que j'associe le plus à un joueur on va dire est-ce que est-ce que une Jokic ça pourrait être pas ça pourrait pas non plus être juste au bout de 23 secondes et demie de la possession tu fais un fight away n'importe comment et tu tu mets un tir au buzzer par dessus Anthony Davis pour moi c'est ça une Jokic ça peut éventuellement le hookshot est déjà pris par Karim Abdujabar pardon évidemment mais le hookshot de Jokic c'est sympathique aussi tu vois s'il n'y avait pas déjà eu quelqu'un mais non j'avais pensé à quelqu'un d'autre et je ne sais plus lequel je sais pas sinon on renomme la skip pass la Luka il y avait ça ah oui si la Liburton la jump pass ah oui tu vois la Liburton oui oui Ben Taylor on avait fait une vidéo sur cette technique si je dis pas de bêtises ouais c'est un truc caractéristique de lui où d'habitude on dit il ne faut pas sauter avant de passer et lui il le fait il fait l'inverse mais parce qu'il n'a peut-être pas le même cerveau que tout le monde non une Butler aussi une Butler c'est à dire je joue 50% des matchs et avec un usage de 10% 15% je prends 5 tirs dans un match et puis en playoff je deviens un demi-dieu je deviens Michael Jordan ça peut être une Butler mais non c'est pas mal c'est pas mal question question j'avance Guillaume a utilisé le terme de dunker loin du panier c'est comme dunker loin du panier pour les flotteurs du Jokic y a-t-il pour vous un autre joueur qui a un tir qui pourrait être qualifié comme tel donc un truc vraiment implacable un truc vraiment ultra efficace j'en ai pas qui me viennent en tête le mid-range de Kevin Durant peut-être de KD ouais 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 le Stephen Curry la relocation à la Stephen Curry non mais ça vaut pas un dunk je pense pas question de Will Matic qui nous dit les explosions de McBride et surtout de Jalen Green est-ce que c'est l'effet de fin de saison ou est-ce que c'est un vrai bon bon Jalen Green on a déjà parlé McBride je pense c'est la défense c'est le fait que Tom Thibodeau il a vu Bogdanovich qui shoot bien qui score bien mais qui sait pas défendre il a vu McBride il a dit non je vais faire jouer McBride on est d'accord c'est ça et puis en plus McBride est à 40-45% depuis qu'il est dans le 5 enfin depuis qu'il a sa place dans la rotation à 45% donc c'est pour un profil d'un non-shooter presque de base donc c'est sur un volume conséquent en plus il met des iso-pull-up sur la tête de Draymond Green maintenant McBride apparemment bon voilà Wembaniema plutôt un gros lapin de Pâques ou plein de petits oeufs de Pâques la question de Will Mat merci pour la question troll ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une question troll sur Wembaniema on parle beaucoup de bons joueurs et de bonnes équipes mais pour vous c'est qui les plus nuls de la ligue franchise player ou star qui rate le plus sa saison et l'équipe s'en font de jeu en mode poulet sans tête qui sont les plus mauvais de NBA en équipe alors moi j'ai un coach et j'ai une équipe mais en coach il dirait Chauncey Billups oui oui c'est pas un coach Chauncey Billups c'est un ancien joueur c'est un ancien joueur non oui Billups les Wizards les Wizards c'est quand même pas en équipe j'aurais les Wizards c'est quand même pas top après à quel point les ambitions qu'on leur prêtait étaient légitimes ou pas en début de saison je ne sais pas non mais c'est vrai que dans le mauvais ouais dans le mauvais il y a soit des manques de talent soit des soit des blessés tu vois Memphis bon la saison est nulle mais voilà Toronto ils ont échangé tout le monde ou presque donc ça paraît normal question de Dismael quelles sont les meilleures façons de défendre un flare screen donc un écran où le shooter s'éloigne du ballon quand le joueur en bout de chaîne est un bon shooter et les autres menacent crédibles sur rôle quelle est la bonne manière de défendre ça il n'y en a pas trop je crois il n'y en a pas trop il y a la bonne communication et du switch je ne vois guère que ça il y a le switch ou alors tu peux éventuellement compter sur du scram switch c'est à dire à la limite tu fais venir un troisième homme pas le défenseur du poseur d'écran et pas le défenseur du shooter tu fais venir quelqu'un de plus genre le corner qui vient coulisser sur lui et ensuite quelqu'un vient coulisser sur l'attaquant du défenseur du corner etc donc avec des systèmes de rotation comme ça plus globale peut-être tu peux arriver à compenser mais oui c'est une action assez compliquée à défendre question de Daim Zao qui nous dit si Lebron Miami c'est prime Lebron soit attends je ne comprends rien en question c'est moi non en gros si Lebron à Miami c'est 100% de ses capacités c'est son prime aujourd'hui à combien de pourcents il est c'est à dire le Lebron 2024 il vaut combien de pourcents du Lebron 2013 quoi alors je recommence donc Daim Zao qui nous dit si Lebron à Miami c'est le Lebron 100% au maximum level vous estimez que Lebron des Lakers de cette saison est à combien par rapport à son prime c'est dur à dire on n'a aucune échelle mais je ne sais pas 80 peut-être ouais je dirais 84 moi à la louche vu qu'on n'a aucune échelle 84 question de Logan qui nous dit avez-vous en tête un contexte favorable pour Demar de Rosen pour l'an prochain lui qui est free agent ça me paraît compliqué pour compétenir les Spurs je ne suis pas fan je n'en vois pas trop après ça peut être intéressant dans un rôle différent peut-être de plus Joker plutôt que go to guy éventuellement tu vois ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr je réfléchis mais je qui est-ce qui aurait besoin un peu de création offensive dans une bonne équipe Miami Miami ça peut être pas mal Minnesota peut-être je ne sais pas bof 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 compliqué question de Basketik qui nous dit pas Basketik c'est un Basketik quel est le joueur complètement random dont vous vous souvenez 10, 15, 20 ans après pour aucune raison en particulier ah question intéressante ça alors pour toi d'il y a 7, 8 ans du coup peut-être un joueur random Iggy Brasdeskis ah ouais tu te souviens de lui ? ouais je ne sais pas pourquoi mais il m'a marqué voilà ça va c'est parfaitement les critères moi il y en a beaucoup trop je vais dire Sunday at against quoiqu'il n'est pas tant si random que ça c'est quand même le mec qui a mis un buzzer beater contre LeBron James en sortant de délic deux jours avant et donc il n'est pas si random que ça non un joueur random je ne sais pas Larry Sanders il a été fort une année Larry Sanders j'ai beaucoup aimé Larry Sanders au Bucks je ne sais pas si ça te parle si 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 sinon moi j'aimais bien Isaac Anand ah oui il t'a marqué à quel point c'est random ouais pareil je ne sais pas pourquoi je n'en sais rien on doit avoir des cerveaux bizarres mais ouais je veux dire fil pressé alors à Boston fil pressé pourquoi pas pourquoi pas Shane Larkin aussi du coup j'ai tous les meilleurs de la draft 2013 qui me revient en tête et voilà voilà pour la question éditeur et donc on finit rapidement avec le quiz si tu veux bien le quiz tu es en tête de la race avec 53 points Azad est à 51 points avec un passage en plus donc ça pourrait être du tout cuit tout cuit pour toi pardon on peut y aller le quiz 10 points potentiels pour 10 pardon 10 questions pour 10 points potentiels plus le Zidane à la fin pour des questions bonus est-ce que tu es prêt Baptiste je joue sans pression et je suis prêt sans pression on va voir si ça te réussit question d'actu pour commencer 5 questions d'actu Draymond Green 19ème expulsion cette saison 19ème en carrière Rachid Wallace est premier mais avec combien d'expulsion en carrière je sais que sur une saison il en a eu 41 je crois ou 41 fautes techniques fautes techniques pas expulsion ouais mais je vais dire il a eu on va dire à 2 près ah je vais dire combien d'expulsion je vais dire je sais 81 expulsion ouais non il était à 25 ah merde ce qui est déjà pas mal 25 ce qui est déjà pas mal ouais et donc 80 ça aurait été oui je me suis emballé je me suis emballé tu t'es emballé avec les fautes techniques peut-être ouais mais en effet alors je crois que Draymond est quatrième de l'histoire de l'NBA du coup actuellement Baptiste que s'est-il passé le 24 mars il y a 7 ans 24 mars attends il y a il y a 7 ans c'était en 2014 si je ne dis pas de bêtises donc en mars 2014 euh je sais je j'ai aucune idée j'allais dire Len Stevenson a soufflé mais dans la sur Lebron mais c'était en playoff donc non non ce n'est pas ça évidemment alors Baptiste 2024 moins 7 oh là là 2010 2017 aïe 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 et donc 24 mars 2017 est-ce que ça te parle plus mais c'était Tévin Booker les 70 points à Boston obtenus de manière totalement organique évidemment cette performance des 70 points c'était c'était un 24 mars qu'on a fêté cette semaine du coup donc je voulais le mettre dans l'actu ça a été réussi le manque de pression sur les calculs mathématiques je vais me rattraper cette semaine Portland a aligné un 5 avec que des rookies Scoot Anderson Duopris Chris Murray Toumani Kamara et le français Ryan Rupert c'est la première fois qu'on a un 5 complètement rookies depuis et depuis quand Badiste ? Attends mais elles sont dures les questions ou c'est moi ou c'est vraiment C'est de l'actu c'est de l'actu Depuis quand ? Depuis je vais dire depuis le Thunder de 2022 depuis 2 ans Et bien non c'est plus vieux que ça et en parlant de vieux je me sens vieux parce que je m'en souviens ça m'avait marqué à l'époque c'était les Warriors 2012 sur la fin de saison et je crois que c'était l'avant dernier ou le dernier match c'était l'année de Clay Thompson donc Clay Thompson tu le connais a priori mais c'était ensuite alors à l'époque je les connaissais un peu plus maintenant j'ai un peu oublié j'avoue le plus connu c'est Charles Jenkins pour te dire Charles Jenkins c'est le plus connu et ensuite c'était Jeremy Tyler Chris Wright et Michael Gladness mais voilà c'était les Warriors 2012 qui avaient bien 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 tanké pour récupérer un choix le plus haut possible et je crois qu'il y avait une histoire d'échange et donc bref ils avaient réussi à avoir Harrison Barnes ensuite à la loterie mais voilà quatrième question pour toi quatrième question d'actu donc pour l'instant 0 sur 3 Jeremy Sohan a mis un game winner contre Phoenix tu n'es pas passé à côté je pense mais qui a mis un game winner contre Jeremy Sohan cette semaine l'arroseur arrosé je sais même pas contre qui a joué San Antonio ils ont pas joué le Jazz je sais pas non ils ont joué une équipe un peu moyenne mais le Jazz gagne plus en match donc c'est pas le Jazz c'est sûr que c'est pas le Jazz je sais je ah mais je crois attend je crois que j'ai l'équipe mais j'ai pas le joueur vas-y je crois que c'est Memphis exactement mais j'ai pas le joueur donc je peux dire un joueur au hasard de Memphis vas-y dis au hasard vas-y je vais dire Vince Williams parce que je sais qu'il joue mais je sais même pas s'il joue encore c'était Jaren Jackson Jaren Jackson qui a mis un joli flotteur pour la gagne et puis dernière question d'actu on a eu un Memphis contre Lakers cette semaine Memphis-Lakers quelle était la particularité de ce match du Memphis ça concerne deux joueurs un Memphis-Lakers ça concerne deux joueurs particuliers un des Lakers un de Memphis un des Lakers et un de Memphis et quelle était donc la particularité de ce match oh là 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 je crois que je suis je crois qu'il est temps que je me remette à l'actu je suis cramé je crois alors indice un des deux c'est LeBron James mais qui est l'autre joueur concerné et en quoi c'était un peu un événement mini-événement ça a pas retourné la Planet NB franchement je suis désolé je vais faire 0 sur 5 mais je n'en ai aucune idée et bien c'était LeBron contre Gigi Jackson et en quoi c'était un événement c'était le plus vieux joueur de NB contre le plus jeune contre le plus jeune et même plus que ça Gigi Jackson est plus jeune que Bronny James apparemment donc voilà en plus en plus en plus donc voilà c'était l'événement alors 6ème question bonus même s'il n'y a pas de points Des jeunes témorés a mis 44 points en combien de tirs ? 44 tirs voilà 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 malheureusement c'est la question bonus que j'ai mis au dernier moment donc 0 sur 5 pour ce quiz d'actu et donc on enchaîne avec le concept c'est le kick à ce parcours Baptiste je ne sais pas si tu as entendu Azekazade la semaine dernière je vais te donner dans l'ordre le parcours d'un joueur sans la dernière équipe où il est actuellement évidemment sinon c'est trop simple mais le parcours d'un joueur et tu dois me dire à qui ça correspond donc si je dis Cleveland Miami Cleveland Lakers LeBron LeBron voilà c'est un peu ce principe et je ne donne pas la dernière équipe parce que sinon c'est trop facile évidemment on est parti premier kick à ce parcours on y va OK ici Chicago c'est dans l'ordre oui oui dans l'ordre OK ici Chicago ensuite Cleveland Phoenix Milwaukee et et actuellement il est ailleurs alors peut-être ça allait vite OK ici il démarre OK ici Chicago Chicago Cleveland un peu anecdotique Cleveland et puis ensuite on l'a connu Phoenix Milwaukee Chicago OK ici Chicago drafté par OK ici non ça ne passe pas je réfléchis à qui est-ce qui a fait drafté OK ici qui est un peu un peu agi il y a Ray J. Jackson mais ça ne passe pas c'est dans le style oui attends j'ai oublié qu'il y avait après OK Chicago il y a Bill Wookie Phoenix OK si Chicago Cleveland et ça finit par Phoenix Milwaukee c'est là qu'on l'a connu le plus Phoenix c'est là où il est devenu je ne l'ai pas je ne l'ai pas c'était Campain Campain et oui Campain qui était drafté par OK ici justement pour remplacer un peu Ray J. Jackson justement mais voilà qui aujourd'hui est aux Sixers donc Campain deuxième qui casse parcours Dallas Boston Cleveland Utah Memphis Miami Phoenix et une autre équipe où il est actuellement alors Dallas drafté par Dallas ensuite Boston ensuite de nouveau échangé à Cleveland ensuite échangé à Utah ensuite échangé à Memphis ensuite échangé à Miami ensuite Free Agency à Phoenix pourquoi je suis catastrophique comme ça c'est qui est-ce que ça pourrait être qui est-ce que ça pourrait être Dallas Boston Cleveland un peu Utah Memphis on s'en fiche mais Miami Phoenix Miami Phoenix quand même quand même quand même qui est-ce qui a fait Miami Phoenix il n'y en a pas énormément je j'ai envie de dire PJ Tucker mais ça marche pas c'est pas dans cet ordre là non c'était l'autre c'était l'autre c'était Jake Runner oh la la qui c'est qui a fait des finales avec Miami et Phoenix oh la la c'était Jake Runner Dallas Boston le Boston puis Cleveland ça t'as pas Boston Cleveland ouais je suis en train de faire une performance peut-être légendaire t'es ouais t'es sur t'es un peu bouillie j'ai l'impression il est tard on enregistre un peu tard malheureusement ça doit pas jouer on y va c'est parti qui casse le parcours Chicago braveté par Chicago ok ici Minnesota je l'ai vas-y il a joué à New York oui Tash Gibson Tash Gibson tout à fait c'est tout à fait Tash Gibson ton premier point de la soirée et bah dis donc heureusement qu'il a le bon le bon Tash Gibson pour t'aider quatrième qui casse le parcours attention ok ici puis Boston Memphis Clippers Orlando Cleveland Washington oh là là Utah Houston Brooklyn Denver Denver et actuellement il est dans une autre équipe c'est pas possible qui est-ce qui a fait autant d'équipes drafté par ok ici ok ici échangé à Boston Memphis Clippers Orlando Cleveland Washington Utah Houston très inoubliable très inoubliable et puis en fin de carrière Brooklyn Denver puis une autre équipe actuellement Brooklyn Denver ouais presque on presque pensait mais c'est pas lui mais à qui ah bah non mais je vais pas le dire du coup parce que c'est la mauvaise réponse mais tac 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 Jeff Green exactement c'est Jeff Green tout à fait j'ai essayé de penser aux anciennes équipes de Denver là aux récentes équipes de Denver ah je suis content il est nouveau à Houston du coup et il est à Houston et je voulais pas te dire Houston parce que sinon t'aurais cherché dans l'effectif de Houston actuellement ça aurait été trop simple et oui c'est Uncle Jeff qui est toujours NBA toujours NBA et puis le dernier on y va c'est parti qui casse le parcours Washington ça part de Washington Denver Philadelphia Dallas Golden State je l'ai vas-y Javal McGee exactement c'est Javal McGee Washington Denver Philadelphia Philadelphia il fait partie du process pendant 2-3 mois je crois Dallas un premier passage Golden State il gagne des titres les Lakers il gagne un titre ensuite Cleveland Denver Phoenix et Dallas et puis actuellement il est où ? il est à Sacramento cette année mais je ne voulais pas te le dire donc ça fait quand même 3 points c'est très honorable 3 points sur 5 sur ce sur ce kick à ce parcours et puis donc le Zidane pour terminer le Zidane le joueur en 10 donc 10 indices pour trouver un joueur vous le savez désormais et plus tu trouves tôt mieux c'est plus tu as de points on est parti Zidane draft pardon draft 2014 premier indice 2014 Andrew Wiggins imagine c'est ça deuxième indice les Bucks les Bucks ok je peux dire plein de monde je peux dire je crois qu'il y a il y a Noah Vonley je crois qu'il a joué au Bucks qui est dans la draft ce n'est pas Noah Vonley troisième indice Malcolm Brogdon 2014 les Bucks Malcolm Brogdon oh j'avais oh là là j'avais CJ McCollum en tête donc j'étais à hockey Portland d'accord donc Malcolm Brogdon Bucks Malcolm Brogdon d'accord Rodney ou 2 pas mal alors McCollum c'est 2013 c'est pas 14 mais c'est pas Rodney ou 2 quatrième indice Paul Millsap il a joué avec Paul Millsap Paul Millsap donc sans doute à Denver ou Atlanta Atlanta 2014 2014 les Bucks Brogdon Paul Millsap ok ok je garde je garde les indices cinquième indice Chicago Chicago donc il a sans doute Chicago Milwaukee punaise j'ai oublié tout Millsap Millsap donc Atlanta ou Denver et ok ok 6ème indice David Booker donc là c'est sûr qu'il a joué à Phoenix a priori ça c'est sûr est-ce que attends parce que là je me base que sur le parcours mais je sais pas du tout ça draft mais Torrey Craig il a pas fait un parcours comme ça un peu exactement c'est Torrey Craig c'est tout à fait Torrey Craig oh là il est non drafté en 2014 je prends des non draftés maintenant parce que vu que vous révisez un peu les drafts en amont ou alors pour éviter que vous allez sur la page de la draft dès le premier indice et que vous trouviez en 3 indices ah bah oui et non maintenant je vais chercher des non draftés mais oui c'est Torrey Craig c'est Torrey Craig draft 2014 mais non drafté les Bucks il y a passé très peu de temps c'était la saison 2021 il fait le début de saison quand ils sont champions mais il fait pas la fin puisqu'ensuite il y va à Phoenix jouer avec David Booker Brogdon c'est pas les Bucks il a joué avec Brogdon à Indiana en fait il a joué à Indiana il avait signé en free agent à Indiana j'ai aucun souvenir de lui à Indiana il n'a pas passé longtemps mais il avait signé en free agent à Indiana après Denver non après Phoenix après Phoenix donc voilà puis Chicago puisqu'il est à Chicago actuellement Booker Jokic bien sûr le meilleur pote de Jokic Giannis Antetokounmpo Mike Mallon pour le 9ème indice et puis le 10ème indice tu l'aurais eu c'était Will Barton ah bah oui est-ce que tu l'avais avec Will Barton ou pas son rival Will Barton qui lui a piqué trop de minutes à mes yeux qui d'ailleurs sort de la fac de UCS UCS Upstate une toute petite fac et en fait il est passé par l'Europe avant de revenir en NBA il est revenu saison 2018 ou 19 je crois de mémoire 19 à Denver et il était passé avant par l'Europe et je crois par l'Allemagne et d'ailleurs il était un peu go to guy je sais pas mais il était très scoreur en Europe ce qui dit parfois un peu peut-être le différentiel parce qu'en NBA il sait pas de régler le ballon mais oui c'est Torrey Craig Torrey Craig tout à fait donc ce qui fait que tu trouves au bout de 6 indices ce qui fait 19,8,7,6,5,4 4 points tout de même sur ce Zidane si je ne dis pas de bêtises 4 plus 3 ça te fait un 7 points ça va t'as bien sauvé les meubles sur la fin on va dire ouais après un départ un départ catastrophique ouais donc 53 plus 7 on est à 60 FD est à 33 points il a le choix il pourra prendre les points bonus de constant ou alors il pourra faire un double quiz et il faudra qu'il mette donc quasiment 30 points mais c'est pas fini Baptiste au buzzer dernière émission peut-être que FD va te passer devant si FD fait un sans faute sur un double quiz on verra ça mais voilà émission dantesque je ne peux pas encore te dire que tu es le gagnant de la race on verra ça en tout cas merci beaucoup Baptiste d'être passé sur l'EB2 et sur le basket lab encore une fois et bien en tout cas merci à toi Guillaume toujours un plaisir et toujours un plaisir de se coucher si tard pour parler de Thor et Craig merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous pourrez profiter comme dit de ce week-end de 3 jours assez long nous on a produit pas mal de contenu donc voilà on vous accompagne peut-être sur ce long week-end gros hebdo encore une fois donc je rappelle les formats courts en podcast les formats courts en youtube aussi si ça vous intéresse d'aller piocher plutôt là-dedans et puis voilà pour cette semaine voilà pour cette belle hebdo FD revient la semaine prochaine normalement pour l'hebdo ne vous inquiétez pas les rotations sont un peu altérimées FD sera là et puis nous de notre côté on va se retrouver on va se retrouver bientôt je ne sais pas exactement pourquoi mais on va se retrouver ça c'est sûr pour parler basket et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Baptiste d'être passé sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501